Suspendu, je vais donc reprendre l'enregistrement, voilà. Oui, donc vous savez que j'enregistre la séance d'aujourd'hui comme la dernière et puis elles seront mises sur le site de la SREP dès que j'aurai trouvé quelqu'un avec qui travailler sur Zoom ces enregistrements parce que je ne suis pas très doué là-dedans, mais ça se fera, rassurez-vous. Bon, alors j'ai préparé une courte introduction. Comme vous l'a dit Véronique en septembre, les réponses que Lacan donne à Robert Georgin de la radio-télévision belge constituent un moment particulier dans son enseignement. Lacan vient de terminer en juin aussi 1970 son séminaire 17, l'envers de la psychanalyse qui comprend les quatre discours qu'on a aussi dans ce texte de radiophonie et il va poursuivre dès janvier 71 avec son séminaire 18 qui est d'un discours qui ne serait pas un semblant. C'est un moment charnière car Lacan passe progressivement de la jouissance discursive, jouissance discursive qui est vraiment très présent dans le séminaire justement 17, à l'extraction de ce qui, selon lui, fait, et ça c'est important, le support matériel de la psychanalyse, c'est-à-dire, il le dira plus tard, on verra si je crois dans la radiophonie il le nomme, c'est-à-dire la lettre, et ceux qui ont lu d'un discours qui ne serait pas un semblant, il y a un chapitre litturataire qui déploie cette question de la lettre. La lettre qui est un au-delà de la parole, qui est donc non réductible au signifiant ni à l'objet. Avec radiophonie, c'est le passage de la primauté du signifiant qui laisse l'analyse dans l'univers du sens à la primarité de la lettre qui pointe cet au-delà de la parole. C'est vraiment fondamental puisque Véronique nous a rappelé dans son introduction, elle a dit que Lacan passait là, c'était le passage du sens au hors-sens. Ce hors-sens qui pointe que quelque chose circule dans la langue et la parole qui n'a strictement rien à voir avec les significations produites par l'articulation signifiante. Donc la parole est vraiment dans le sens et la lettre est hors-sens. Et Lacan, c'est vraiment tout son effort, tout son enseignement, c'est cet effort de faire passer de la glu du sens dans lequel certains analystes restent pris à son époque, ce qu'il critique d'ailleurs, pour aller vers ce qui fait vraiment le support de la psychanalyse qui est hors-sens. Pour extraire de ce dont il s'agit, Lacan passe par différentes disciplines des sciences humaines et surtout, et dans ce radiophonie, on voit que c'est surtout la linguistique. Et comme l'a articulé Véronique Bourru, Lacan paye son dû à la linguistique, notamment à ce schéma signifiant, bar signifié, aussi la métaphore, la métonymie, pour ensuite s'en distancier, c'est-à-dire pour suivre cet au-delà du sens qui circule dans la parole. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose de fondamental, que Véronique a aussi souligné dans les précédentes réunions. Lacan casse vraiment, avec la barre, il casse cette articulation entre signifiant-signifié, ce que faisait déjà deux saussures, mais il va vraiment plus loin pour montrer que, comment dire, que si on reste collé à ça, on reste collé dans le sens et on bouche ses oreilles, que ça bouche les oreilles, que de rester dans le sens. Et c'est pour ça qu'il fait tout cet effort d'exploration. Donc, nous allons continuer cette exploration avec Véronique, à qui je vais passer la parole, mais juste avant, je vous rappelle d'éteindre vos micros. Ensuite, si vous avez des questions, il y a en bas la petite main pour lever la main, et puis comme ça, après, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Véronique nous dira également à quel moment on fait une pause, on fera une pause avant midi, on verra ensemble comment dire, comment on articule ça. Et je rappelle que le prochain atelier sera le 27 février, il se passera aussi par Zoom, parce que, tout simplement, les réunions sont interdites jusqu'à fin février. Par contre, le 27 mars, je ne sais pas encore si ça aura lieu par Zoom ou en présence. Si on peut se réunir, ça sera donc favorisé en présence, mais ça posera la question. Peut-être qu'on fera quand même un enregistrement Zoom pour mettre ça sur le site de la SREP. Ça, j'en discuterai plus étroitement avec Véronique le moment venu. Voilà, j'excuse aussi Thomas Ratlot, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et puis Violaine, qui a aussi un autre engagement. Je te passe la parole, Véronique, et tu nous dis un peu comment tu vas pratiquer là, aujourd'hui. Très bien, bonjour à tous, et merci d'être présents pour retourner, revenir ensemble à ce texte très compliqué de Lacan, puisque, hormis son style hermétique habituel, il nous offre également un fourmillement absolument inédit de références, qui nous amène vraiment à une perplexité grandissante, quand on voit que chaque phrase, en effet, contient un champ entier de références. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous affronter, j'avais dit à la fin de la question 2 et à la question 3, mais de fait, je pense que nous aurons du mal déjà à finir la question 2, vu la complexité de la notion d'incorporel. Finalement, cette notion que je m'étais satisfaite de lire, par référence à ce qui en avait été dit, j'ai décidé que j'allais m'y intéresser et m'en interroger d'un peu plus près, puisqu'elle m'a semblé finalement être au cœur de ce que Lacan essaye d'accomplir dans ce texte, et notamment à partir de, si vous voulez, la phrase qui n'est pas dans ce texte, qui m'a fait repenser à nouveau frais l'importance de cette notion d'incorporel. C'est dans le texte qu'a l'une Nelson pour cette séance, donc s'il veut en dire quelque chose, à tout moment qu'il lève la main ou allume son micro. Mais cette phrase, c'est vraiment dans l'avant-dernier paragraphe de la préface à une thèse, où Lacan, parlant de l'objet A, dit « Où le situer cet objet A, l'incorporel majeur des stoïciens, dans l'inconscient ou bien ailleurs, qui s'en avise ? » Ce texte préface à une thèse est publié, en effet, écrit en Noël 69, et publié juste avant Radiophonie dans les autres écrits, ce qui permet de supposer que Radiophonie, en effet, et en tout cas en partie, une réponse à la question que Lacan s'était posée à lui-même, où situer cet objet A, qu'il a défini comme étant l'incorporel majeur des stoïciens. Donc ayant retrouvé cette notation, je me suis dit que vraiment on ne pouvait pas se permettre d'aller vite sur la question de l'incorporel, et qu'il fallait vraiment s'y intéresser de plus près, puisque je pense que vous serez d'accord avec moi d'accepter que l'objet A est probablement le contexte le plus perplexifiant de l'enseignement de Lacan, et que cette définition que Lacan nous en donne, c'est rare qu'on en trouve une définition, l'incorporel majeur des stoïciens, va peut-être nous permettre de nous éclairer un petit peu sur ce fameux objet, qui est la nouvelle boussole que la psychanalyse offre. Néphine, tu viens me faire un bisou ? Tu éteins ton micro Marie ? D'accord. Merci. Elle peut nous faire un bisou à tous. Et je vous rappelle que j'avais proposé comme sous-titre de ce texte, l'inconscient, je crois, de S1 à A, donc en effet ce recentrage de l'inconscient sur l'objet A, ou en tout cas, puisque Lacan lui-même le demande, l'inconscient, l'objet A, fait-il ou non partie de l'inconscient ? C'est vraiment une question de situation de cet objet qui va se jouer avec ce concept d'incorporel. Donc, ayant retrouvé cette affirmation ou définition de Lacan de l'objet A comme incorporel majeur des stoïciens, je me suis rappelée que finalement, tout au début du texte de radiophonie, Lacan, à sa manière, nous donne une piste sans nous dire que c'est une piste, puisqu'il nous dit, à la page 403, donc tout au début, en parlant de, il répond à la question de la linguistique, vous vous rappelez, donc Georgien lui demande, vous affirmez que Freud anticipe les recherches de Saussure, et Lacan répond, avant dernier paragraphe, enfin, paragraphe, dernier paragraphe complet de la page, partons du terme d'arrivée, Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui, avant, s'était couvert de ce nom, retrouva-t-elle ses clés entre les mains des stoïciens ? Et donc, en effet, on voit ensemble à coller le mot clé et le mot stoïcien, ce qui me permet de supposer qu'en effet, le fil des stoïciens est la clé de lecture de ce texte. Et donc, je pense que j'avais sous-estimé l'importance de cette référence, et qu'en effet, il s'agit vraiment de la suivre tout à fait précisément. Donc, nous allons essayer de tirer ensemble ce fil des stoïciens qui est finalement la référence majeure de Lacan pour ce texte, annoncé par cette phrase d'entrée de jeu, puisque, en effet, Lacan, auquel on demande, en quoi Freud anticipait Saussure ou si l'un a anticipé l'autre, ou je ne me rappelle pas dans quel sens c'est, finalement, on va dire que ce sont les stoïciens qui, eux-mêmes, avaient déjà anticipé la linguistique. On va voir comment, en effet, au cours de ce que je vais vous amener, tout ceci ayant la visée de cerner cette page 409 qui est vraiment la page clé de ce texte. En effet, la référence aux stoïciens donc parsème ce texte et surtout en ce qui concerne l'idée assez complexe de l'incorporel. Alors, l'objet A, défini donc par Lacan comme un incorporel majeur, je vais essayer de dire d'emblée ce que je pense qu'on va pouvoir en dire avant d'ensuite apporter quelques éléments pour soutenir ou étayer la proposition que je vais vous faire. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que le texte de radiophonie opère un déplacement quant à ce qu'il en est de la structure. J'insiste ici sur cette question de déplacement. Pourquoi ? Parce que ça va être l'outil majeur de la transmission de Lacan dans ce texte, c'est le déplacement. Ce n'est pas du tout l'explication, c'est le déplacement et on verra dans la question 3 qui fait référence à l'Anstelung freudienne, terme bien connu des lecteurs de l'interprétation des rêves. Lacan lui propose qu'il est beaucoup plus efficace de déplacer que d'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il va déplacer ? Comme on lui demande finalement dans cette question de parler de ce qu'il y aurait en commun entre les disciplines qui utilisent le concept de structure, lui, il va en effet répondre en déplaçant ce qu'il en est de la structure. En effet, la structure reste importante pour la psychanalyse, mais ce n'est plus la structure de l'ethnologie ou de la linguistique. Et, pour ce faire, le point focal de la psychanalyse pour Lacan va devenir l'objet en tant qu'il est effet de la structure. C'est-à-dire, ça ne va plus être la structure, mais l'objet en tant qu'il est l'effet de la structure. En effet, le point majeur de distinction entre la psychanalyse et la linguistique et l'ethnologie va être sur la question de la structure en tant qu'elle est désincarnée pour la linguistique et l'ethnologie et que le sujet aurait à y trouver sa place par la voie d'une incorporation dialectique. C'est la proposition de Lacan, notamment dans l'intervention sur le transfert sur Dora, où Lacan propose qu'une analyse serait une incorporation dialectique par le sujet de la parole, des signifiants ayant présidé à son existence. Là, on aura plutôt l'idée de la structure en tant qu'elle est incorporée, mais cette fois-ci dans le corps humain. Donc, elle est incarnée dans le corps humain et que l'effet de cette incorporation dans le corps humain est l'objet. Il y a un effet hors-corps de l'incorporation du langage, de la structure du langage dans le corps humain. Donc, ce déplacement, c'est le déplacement de la structure en tant que l'effet de la structure du fait de son incarnation. c'est ça ce à quoi Lacan va nous familiariser à sa manière. Donc, pour suivre le déroulé de ce texte et comprendre ses enjeux, on va essayer de comprendre la notion d'incorporel. Donc, parlons ensemble un petit peu de la notion de corps et de la notion d'incorporel avec quelques mots simples. Alors, le corps, finalement, c'est le corps qui va sortir transformé de radiophonie, le corps de la psychanalyse. Le corps, qu'est-ce que c'est que le corps pour la psychanalyse ? Dans un premier temps, il nous faut nous souvenir que pour le premier Lacan, le corps s'abordait à partir de la dimension imaginaire. Ça, vous le savez tous, c'est-à-dire que le corps était abordé dans la perspective d'une identification à l'image de l'autre. C'est vraiment toute la thèse du stade du miroir. Donc, à partir d'une identification à l'image de l'autre, cette image étant ensuite située au champ du grand autre à partir du point d'idéal, c'est-à-dire du point d'où le sujet se voyait regarder. Donc, on avait cette corrélation du corps en tant qu'image accrochée au regard qui le situait au champ du grand autre. Voilà ce qu'était le corps lacanien dans les premières années de l'enseignement de Lacan. Pour ce qui était de la structure, donc à la même époque, le sujet ne pouvait se situer qu'en une exclusion interne à elle. c'était c'était la thèse de science et vérité puisque la structure était conçue comme étant extérieure au sujet à l'être humain et fonctionnant de manière quasi autonome. C'est vraiment l'hypothèse structuraliste d'une structure fonctionnant selon sa logique interne, sa logique signifiante interne, avec le sujet de la parole devant s'efforcer de trouver une place dans un système linguistique qui lui préexiste avec son corps dont on faisait jusqu'à ce Lacan des années 65-66 relativement peu de cas finalement. C'était surtout le sujet de la parole qui avait à se débrouiller avec son exclusion interne et qui devait trouver à subjectiver les conditions signifiantes de son existence comme Lacan le démontre magistralement dans Intervention sur le transfert. Alors, au moment de radiophonie, nous ne sommes plus au moment de science et vérité, c'est plutôt le moment du déclin des belles années du structuralisme et de la montée des idéaux révolutionnaires, comme vous le savez, idéaux qui étaient soutenus par la pensée marcisante de l'époque, pensée à laquelle Lacan va resituer la rigueur de Marx dans sa question 4, dans sa réponse à la question 4. Donc, changement de contexte, changement d'époque et donc déplacement de la psychanalyse qui va donc tenter de se régler sur ce qui se passe dans le champ social. Donc, ce déplacement que Lacan est en train d'opérer s'opère à l'insu de Georgien qui lui pose la question du champ commun au moment même où Lacan est en train de rompre son compagnonnage avec les sciences humaines ainsi que le formule Éric Laurent dans son livre « L'envers de la biopolitique » à la page 30. Pourquoi ? Parce que ce sont des disciplines, les sciences humaines qui ignorent les rapports du sujet et de la jouissance. Et donc, Lacan décide qu'il est temps de passer à autre chose. Et la réponse de A. Georgien va donc passer par une mise en avant de l'originalité du nuage introduit par la psychanalyse entre le symbolique et le corps. En effet, la question 2 de radiophonie commence par la phrase 5e ou 6e phrase « La structure s'attrape de là, de là, c'est-à-dire du point où le symbolique prend corps. » Donc, on a comme ça de manière tout à fait discrète la thèse de Lacan posée comme étant celle que le symbolique prendrait corps. le symbolique prend corps. C'est ce qui va lui permettre donc la question du point où le symbolique prend corps de répondre à la page 410 après avoir fait toute cette construction sur l'incorporel. « Ai-je assez animé la structure ? » Donc, capitonnage de sa démonstration, il s'était agi d'animer la structure, de montrer comment le symbolique prenait corps. Donc, cette ouverture et fermeture de la question du corps montre bien l'enjeu de ce texte, en tout cas de la réponse à la question 2, d'opérer un déplacement dans notre conception de la structure, que nous pensions n'être qu'un réseau signifiant organisé à partir du principe du binaire, ainsi l'exemple « Le cru et le cuit » de Lévi-Strauss, œuvre à laquelle Lacan fait référence, en passant, évidemment, ce n'est pas cité « Le cru et le cuit », mais il parle du cuit de son cru et on devine que c'est une référence au système signifiant opérant par le principe du binaire, puisque dans une telle perspective, le sujet ne sera jamais que l'hypothéménone, à savoir le supposé ou le substrat du système. Donc ça laisse le sujet dans cette position de subordination par rapport à un système qui lui préexiste. Donc, très clairement, c'est à partir de ce point de l'incorporation de la structure, c'est-à-dire du point où le symbolique prend corps, que Lacan va tenter d'éloigner la psychanalyse, en tout cas la sienne, de sa parenté supposée avec la linguistique et l'ethnologie. D'ailleurs, il m'est aussi apparu en lisant cette phrase « prend corps » ainsi, le symbolique « prend corps » ça peut aussi s'entendre par « le symbolique prend son corps au sujet pour s'y inscrire » et ne le lui décerne que dans un deuxième temps. Ce corps sera reçu par le sujet humain, par le par-l'être, donc on va désormais appeler le par-l'être. Le par-l'être recevra son corps à la fois comme corps obsifié et affecté d'un effet hors-corps. C'est ce que Lacan va appeler l'objet A. Je pense qu'on peut déduire ceci de la phrase de la page 409 « C'est incorporé que la structure fait l'affect. » le corps du symbolique, c'est-à-dire le langage, s'incorpore dans l'organisme, donne dans un deuxième temps au par-l'être son corps comme corps obsifié, c'est-à-dire mort, mais aussi il lui décerne un affect, c'est-à-dire l'effet hors-corps de l'incorporation du langage qui est ce que Lacan va appeler l'objet A. D'ores et déjà, je voudrais compléter cette première approximation en ajoutant que cet affect que produit la structure de s'incorporer, c'est l'objet A, mais en tant que jouissance. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le texte si on ne rajoute pas cet élément. Nous verrons s'il est maintenant avec les éléments supplémentaires que je vais ajouter, nous pouvons soutenir que cette hypothèse soit une relation directe de ce que Lacan essaye de mettre en œuvre. Il nous faut tout d'abord avant d'avancer plus avant en passer par un bref rappel de la pensée stoïcienne qui est donc le courant souterrain qui alimente ce texte sans que cela ne soit jamais exposé. Stratégie commune habituelle de Lacan pour pousser le lecteur à lire plutôt qu'à se reposer sur ce qu'il pense avoir déjà compris et à raisonner par analogie intuition comparaison tout ce qui va avoir donc des boulonnets au niveau de la connaissance dans la première partie de la réponse à la question 2 comme nous l'avons vu la dernière fois. Si vous avez de la patience pour un petit peu de philosophie stoïcienne je vais faire un bref rappel qui je pense va nous être relativement nécessaire. Je ne vais pas m'attarder sur le contexte historique de ce courant de pensée vous en connaissez peut-être les penseurs majeurs Sextus Crisip Zénon vous retrouverez ça dans le très joli texte de Émile Bréillet la théorie des incorporels dans la pensée stoïcienne qui est la référence de Gilles Deleuze dans la logique du sens également. J'ai essayé d'extraire de ces lectures des choses qui pourront nous être utiles. Rappelons-nous en tout cas ce postulat d'emblée des stoïciens. Pour les stoïciens seuls les corps existent. tout ce qui existe vraiment c'est-à-dire tout ce qui agit et pâtit est corporel y compris les âmes les dieux et les vertus. Vous voyez que le corps n'est pas du tout pour les stoïciens identique à la matérialité mais plutôt est corps tout ce qui agit et tout ce qui pâtit. C'est-à-dire tout ce qui cause un effet et tout ce qui est susceptible de recevoir un effet d'une cause. Donc ça ce sont les corps des stoïciens. Les corps des stoïciens c'est tout ce qui existe et donc tout ce qui agit est pâtit. Cette philosophie vous le percevez certainement s'oppose à la philosophie platonicienne et aristotélicienne qui avait donc comment dire qui occupait le devant de la scène jusqu'à la venue de la pensée stoïcienne puisque pour cette philosophie-là les idées sont les causes des êtres c'est-à-dire c'est l'idée du livre qui est la cause des livres et ainsi de suite. Donc la cause de l'être est quelque chose qui n'existe pas. Pour les stoïciens seuls les corps sont les causes des corps. sur ce point déjà avant de développer un peu plus cette idée on comprend l'intérêt de Lacan pour les stoïciens au moment où ils s'apprêtent à décerner un nouveau statut à la fois au corps humain et au langage lequel n'existe que de s'incorporer. de cette union entre le langage ou corps du symbolique et l'organisme ou corps humain naît cette incorporelle qu'est la jouissance. Premier rapprochement entre la pensée stoïcienne et la pensée lacanique. J'essaye de ponctuer de petits rapprochements avec Lacan pour comprendre pourquoi il se sert des stoïciens plutôt que de faire un exposé sur la pensée stoïcienne. Donc revenons à nos stoïciens. Donc pour les stoïciens tout ce qui existe est corps et rien de ce qui n'existe rien de ce qui existe n'a pas de corps. Pardon. Tout ce qui existe est corps et rien de ce qui n'existe pas n'a de corps. Et on sait que quelque chose existe dans la mesure où cela agit ou pâtit. C'est relativement simple. Alors que pour Aristote on sait que quelque chose est dans la mesure où ça répond à la définition de l'être. C'est une conception beaucoup moins matérialiste chez Aristote que chez les stoïciens puisque c'est l'action ou la passion qui est le signe de l'existence. Par exemple, c'est un peu abstrait, un vase et de l'eau sont des corps mais aussi la matière sonore du langage. Le langage a un corps puisque sa matière sonore agit sur un autre corps. La question qui va s'en suivre pour les stoïciens est la suivante. Si tout ce qui existe a un corps est inversement que tout ce qui a un corps existe, quelle catégorie attribuer aux choses qui n'existe pas réellement. En effet, une fois qu'ils ont identifié existence et corps, les stoïciens se voient contraints d'admettre, sinon comme des existences, mais au moins comme des subsistances ou des insistances, à la fois les effets de certains corps sur d'autres corps et les fictions de l'esprit qui n'ont de réalité que dans la pensée et par contre par conséquent n'ont pas de matérialité. L'exemple auquel on peut penser c'est le centaure ou la licorne. Ce sont des fictions de l'esprit et elles n'existent pas mais elles insistent ou elles subsistent. C'est un incorporel au sens simple. C'est relativement facile à comprendre moins que la première catégorie de choses qui insistent ou subsistent mais qui n'existent pas. Ce sont les effets de certains corps sur d'autres corps. C'est là la vraie catégorie des incorporels. Puisqu'en effet pour les stoïciens la cause extérieure n'existe pas contrairement à Aristote. C'est la nature des êtres qui est la cause. Par exemple, il est de la nature du feu de brûler, il est de la nature de l'eau de couler. Donc la cause c'est la nature même de l'être. Ces êtres réels peuvent entrer en contact les uns avec les autres. un éclair va mettre le feu à une forêt, le vent va faire ployer un arbre. Donc les corps ont des effets les uns sur les autres. Ce sont ces effets des êtres réels les uns sur les autres que les stoïciens appellent des attributs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne modifient pas la nature du corps affecté. Que l'arbre verdoin ne modifie pas sa nature d'arbre. Que l'acier fonde ne modifie pas sa nature d'acier. C'est l'argument des stoïciens. La quasi réalité de ces attributs c'est la condition ou l'effet du déploiement concret des réalités corporelles et de leurs actions réciproques. Voilà nos incorporels. Par exemple l'enfant grandit ou l'arbre verdoin. Je vais vous lire l'exemple donné par Breyer repris de Sextus dans sa théorie des incorporels. C'est la citation que reprend également Gilles Deleuze dans sa logique du sens. Je trouve qu'elle nous donne une bonne idée de ce que c'est qu'un incorporel. Ainsi lorsque le scalpel tranche la chair le premier corps donc le scalpel produit sur le second corps la chair non pas une propriété nouvelle mais un attribut nouveau celui d'être coupé. L'attribut à proprement parler je continue à lire Breyer ne désigne aucune qualité réelle blanc et noir ne sont pas des attributs par exemple ce ce sont des qualités réelles mais l'attribut est toujours au contraire exprimé par un verbe cela veut dire qu'il est non un être mais une manière d'être cette manière d'être se trouve à la limite ou à la superficie de l'être elle ne peut en changer en rien la nature elle n'est ni active ni passive puisque la passivité supposerait une nature corporelle subissant une action dernière phrase je sais que c'est un peu abstrait elle est purement et simplement un résultat un effet qui n'est pas à classer parmi les êtres je pense que c'est cette phrase de Breyer qui nous permet de revenir à notre objet on peut tout à fait dire donc cette manière d'être est purement et simplement un résultat un effet qui n'est pas à classer parmi les êtres on peut tout à fait dire l'objet a est purement et simplement un résultat un effet qui n'est pas à classer parmi les êtres ce qui nous ramène à la proposition de Lacan selon laquelle l'objet a est l'incorporel majeur des stoïciens dans la mesure où l'objet a est purement et simplement le résultat de l'effet de corps qu'a le langage en s'incorporant dans l'organisme donc voici une première manière que Lacan a d'animer la structure un premier fil stoïcien qui traverse le texte de Lacan il y a un deuxième fil puisque les incorporels sont utilisés aussi dans la théorie du langage on va voir en effet que la théorie du langage des stoïciens contient les mêmes éléments que la théorie du langage de la linguistique structurale en effet les stoïciens distinguent les phonèmes qui sont une émission buccale et sonore et du langage comme une émission buccale signifiante par laquelle un état de fait s'exprime c'est donc les émissions signifiantes qui sont les attributs qui sont donc les incorporels dit également l'exprimable ou le lecton dans la philosophie stoïcienne lecton qui est le mot que nous retrouvons chez Lacan dans son ouverture de la question 3 nous avons besoin de de conserver ces éléments en tête qu'est-ce que c'est que ce lecton wikipédia nous le définit ainsi le lecton pour un stoïcien désigne l'élément immatériel signifié par un mot ou une phrase c'est-à-dire le sens à l'état pur ce deuxième fil stoïcien nous avions déjà placé l'objet A comme effet donc effet hors corps de l'incorporation du corps du symbolique dans le corps de l'organisme ce deuxième élément du tiré des stoïciens nous permet de donner sa qualité de jouissance à l'objet A il me semble puisque le lecton cet incorporel c'est l'élément immatériel signifié par un mot ou une phrase c'est-à-dire le sens à l'état pur c'est-à-dire ce qui permet de faire sens je vais essayer de mettre de rassembler ces fils rassurez-vous je vous donne là les éléments de construction de ce que Lacan essaye de faire avec son objet essayons de comprendre la conception du langage des stoïciens à partir d'un exemple parlant que nous donne Émile Breillet Émile Breillet cite cet exemple à la page 14 un grec et un barbare c'est pas une blague un grec et un barbare n'entrent pas dans un bar mais ils entendent un même mot ils ont tous les deux la représentation de la chose désignée par le mot Pourtant le grec comprendra et le barbare ne comprendra pas Quelle autre réalité y a-t-il donc que le son d'une part et l'objet de l'autre Aucune dit Breillet L'objet comme le son reste le même mais l'objet A pour le grec je ne dis pas une propriété mais un attribut c'est-à-dire je commente un lecton un exprimable qui lui permet de rendre un sens lisible qu'il n'a pas pour le barbare à savoir celui d'être signifié par le mot en question Donc cet exemple de Breillet nous permet de voir que pour les stoïciens comme pour la linguistique le langage est constitué de trois éléments le mot parler ce qu'aujourd'hui on appelle le signifiant la chose réelle ce qu'aujourd'hui on appelle le référent et le lecton ou l'exprimable qu'aujourd'hui nous appelons le signifié pour les stoïciens les deux premiers sont corporels alors que le lecton est incorporel c'est un attribut donc de la chose de l'objet c'est ce qu'Éric Laurent commente avec la phrase page 32 de l'envers de la biopolitique ainsi s'articule l'effet de sens comme incorporel je vais essayer de donc de reprendre l'affirmation de Lacan que l'objet A est l'incorporel majeur des stoïciens avec les éléments que nous avons progressivement amenés en nous penchant sur la philosophie stoïcienne l'objet l'objet A serait donc un effet de sens hors corps en effet s'il n'était pas hors corps il aurait une existence avec notre équivalence corps existence donc cet objet A est forcément hors corps il y a un effet de sens et cet effet de sens c'est ce que avec Lacan nous appelons l'effet de jouissance sens en quoi l'objet A en quoi Lacan fait-il de l'objet A l'équivalent du lecton des stoïciens c'est dans notre clinique cet objet A effet de sens hors corps effet de joui sens hors corps qui nous permet de lire ce qui est en jeu dans le travail analytique effectué par ceux qui nous parlent donc là on voit tout à fait l'effet de déplacement accompli par Lacan c'est-à-dire qu'on ne lit pas à l'aide du signifiant maître on lit à l'aide du lecton c'est-à-dire l'effet de sens hors corps l'effet de joui sens hors corps effet de l'incorporation du corps symbolique par l'organisme donc passage de S1 à A effectué par Lacan avec l'appui pris chez les stoïciens et leur concept d'incorporel est-ce que à ce petit moment vous souhaitez faire une petite pause pour digérer les incorporels je sais pas exprimez-vous moi ça va je peux digérer je mange lentement alors dites exprimez-vous oui pour moi ça va pour moi ça va aussi je digère également l'avantage de tout ça c'est qu'on peut effectivement se concentrer tranquillement je trouve que c'est chouette pour moi aussi même si pour digérer il va me falloir relire certaines choses mais merci Véronique parce que c'était hard je pense que tu as donné un fil qui clarifie un peu la lecture et que nous orienter c'est inédite pour moi en tout cas tel que tu le présentes même si c'est complexe ça offre un passage pour comment dire pour clarifier un peu la pensée en plus en mesure que tu parlais moi j'avais des questions et à la fin en fait je n'ai plus il faut que je réalise c'est très hard mais passionnant tout à fait passionnant effectivement ça fait référence à de très vieilles notions concernant les stoïciens qu'il va aussi falloir que je lise ou relise Merci Vincent et je me suis aidée de plusieurs sources si ça vous intéresse de refaire ce travail donc le texte d'Émile Bréquier que René avait eu la gentillesse de me communiquer parce que je crois que ça coûte à peu près 120 euros pour 60 pages sur internet mais donc c'est très utile et en effet on voit que c'est la source dont se servent tous les gens qui parlent des stoïciens se servent de ce petit texte pour redire le titre exact c'est la théorie des incorporels chez les stoïciens je crois René nous le montre dans l'ancien stoïcisme alors les incorporels là on n'a parlé que de l'exprimable mais il faut savoir qu'il y en a 4 pour les stoïciens c'est le lieu le vide et le temps oui on voit qu'on touche à des questions quand même fondamentales le lieu le vide le temps et l'exprimable donc l'exprimable qui est cet élément incorporel du langage juste oui c'était ça parce qu'il avait la question donc ce qui a l'écorce c'est tout ce qui agit et donc tout ce qui est incorporel c'est ce qui reçoit c'est ce fait là non c'est l'effet lui-même c'est l'effet lui-même d'accord le scalpel qui tranche la chair dans l'exemple de Brayé l'incorporel c'est le fait d'être coupé d'être coupé d'accord l'arbre qui verdoit c'est l'effet de la rencontre de la sève et du bois qui fait que l'arbre prenne une couleur autre mais c'est verdoyer qui est l'incorporel et donc pour les stoïciens les incorporels sont des verbes c'est des verbes oui ce que j'ai l'été oui d'accord et on voit en même temps qu'il y a cette donc il y a ce premier ce premier aspect donc de l'incorporel qui est le donc l'effet d'un corps sur un autre et également le deuxième aspect qui est le donc le attribut qu'est la signification oui en effet puisque en effet je vais continuer je peux continuer maintenant en effet parce que les stoïciens avaient une théorie de la linguistique qui ressemble étonnamment à la théorie saussurienne puisque on voit très bien que cela repose sur une affirmation de l'arbitraire du lien entre le son et l'objet il n'y a pas de lien implicite entre le mot et l'objet puisqu'il faut le signifier pour faire le lien entre le son et la chose et ce signifier c'est l'attribut de la chose qui permet donc qu'il y ait du sens donc ils avaient déjà cette idée là donc il n'y a pas de lien nécessaire entre le signifiant et la chose qui sont des corps mais non plus de lien nécessaire entre un signifiant et un signifié donc on a également on retrouve également la barre saussurienne alors avec ces quelques éléments donc on peut revenir à la deuxième peut-être à la lecture de la page 409 qu'on peut prendre et qu'on peut essayer de lire ensemble avec les éléments que j'ai rassemblés oui donc je vous disais pardon que j'avais lu le texte de Brayet un petit peu la logique du sens de Deleuze mais bien évidemment le texte d'Éric Laurent dans le chapitre 1 reprend toute cette question de l'incorporel qui n'est pas tellement plus compréhensible que Radiophonie mais qu'une fois qu'on a lu un peu sur les incorporels ça commence à prendre un espèce de sens j'ai également lu un truc en espagnol que Florencia m'a envoyé de la section clinique de Barcelone si ça vous intéresse je vous enverrai oui 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 c'est tout oui oui d'accord et alors on reprend le texte que ceci préface l'accueil que je vais faire au pool que vous imaginez c'est à peu près là qu'on s'était arrêté la dernière fois c'est à dire c'était vous vous rappelez la tripartition entre connaissances savoirs scientifiques savoirs psychanalytiques et ayant fait ces préliminaires Lacan donc revient que ceci préface l'accueil que je vais faire au pool que vous imaginez c'est à dire j'imagine à l'ethnologie à la linguistique et à la psychanalyse qui n'est pas la sienne donc il revient sur la question du corps je reviens d'abord au corps du symbolique qu'il faut entendre comme de nulle métaphore j'ai trouvé en effet dans ce texte espagnol que je vous ai mentionné le rappel que dans fonction et champ Lacan mentionnait déjà que le langage n'était pas immatériel c'est à la page 301 des écrits j'ai retrouvé la référence le langage n'est pas immatériel dit Lacan il est corps subtil mais il est corps en effet c'est ce qui va conduire Lacan à parler de motérialisme c'est en effet le mot que l'on retrouve très souvent aujourd'hui dans notre champ et qui indique qu'il n'est possible que si l'on soutient qu'au sens stoïcien du terme le langage a un corps j'ai trouvé qu'on était allé un petit peu vite la dernière fois en faisant équivaloir langage et incorporel en effet le langage a un corps puisque vous savez que pour les stoïciens il y a les trois éléments du langage il y en a deux qui ont un corps c'est la matière sonore et les objets donc je reviens d'abord au corps du symbolique qu'il faut entendre comme de nulle métaphore c'est à dire ce n'est pas une métaphore de dire que le symbolique a un corps mais Lacan comme il sait Lacan ne dit jamais la même chose que ceux dont il se sert et le corps du symbolique Lacan va également en faire le corps de l'homme le corps humain à preuve que rien que lui n'isole le corps à prendre au sens naïf soit celui dont l'être qui s'en soutient ne sait pas que c'est le langage qui le lui décerne au point qu'il n'y serait pas faute d'en pouvoir parler qu'est-ce que ça veut dire à peur que rien à preuve que rien que lui lui c'est le corps du symbolique d'accord à preuve que rien que le corps du symbolique n'isole le corps à prendre au sens naïf n'isole c'est-à-dire je pense sépare et identifie les zones érogènes du corps à preuve que rien que lui n'isole c'est-à-dire ne sépare et n'identifie les zones érogènes du corps à prendre au sens naïf c'est-à-dire le corps humain soit celui dont l'être qui s'en soutient donc l'être qui se soutient un corps humain ne sait pas que c'est le langage qui le lui décerne on peut commenter ça en disant que lors de sa naissance l'être humain l'être vivant n'a pas de corps il est un organisme c'est de la chair et Lacan continue en disant en effet le premier corps fait le second de s'y incorporer c'est-à-dire le mot le premier corps le mot la matière phonique le signifiant le premier corps fait le second donc le corps humain de s'y incorporer après j'ai du mal avec cette phrase d'où l'incorporel qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation je viens de vous êtes les bienvenus pour contribuer à cette phrase je trouvais ça étrange comment entendre que le langage décerne parce que on décerne un diplôme mais c'est pas comme ça doit pas être ça le sens du terme décerner le corps c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a un corps dans la mesure où on en parle oui ça j'ai bien compris mais le mot décerner me semble ambigu parce qu'on peut enlever ce qui le cerne ça peut s'entendre comme ça ça peut s'entendre comme décerner un diplôme et je crois pas que ça serait beaucoup trop simpliste et donc le terme en français peut avoir plusieurs sens même si le sens usuel c'est décerner comme on décerne un diplôme alors que dans décerner il y a quelque chose qui peut éviter je sais pas très bien comment expliquer cela mais est-ce que ce sens-là un peu détourné de le sens usuel du terme décerner ne permet pas de se raccrocher à ce qui vient ensuite oui dans le sens ça fait comme un détouré je sais pas si ce terme existe tu veux dire avec la question du corromp la question du corromp aucune idée de ce que si je veux dire ça parce que tu faisais référence à la possibilité pardon je n'ai pas entendu de se connecter à ce qui vient après oui non mais dans la phrase que tu disais dans la possibilité de se connecter à ce qui vient enfin c'est un peu trop confus pour que j'avance davantage simplement il me semblait qu'il y avait un lien entre ce que tu venais de dire quand je te coupais quand je t'ai coupé la parole je pense que ce que Lacan dit c'est que l'être humain n'a de corps que parce qu'il parle oui oui et je continue pour dire plus que ce que j'ai déjà dit c'est au milieu de la page 409 il y a cette phrase qui fait référence à la sépulture qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant la sépulture soit ou d'une espèce s'affirme qu'au contraire d'aucune autre le corps mort y garde de ce qui au vivant donnait le caractère corps corps reste ne devient charogne corps reste ne devient charogne le corps qu'habitait la parole que le langage corps s'y fiait je pense qu'on a une espèce de datation historique par Lacan de l'apparition du corps c'est à dire au moment où l'homme commence à parler apparaît la sépulture et donc apparaît le fait que l'homme a un corps et non plus un organisme je crois qu'effectivement la difficulté vient peut-être aussi du fait que lorsqu'on énonce le mot corps on a l'impression que c'est un tout or il y a vraiment deux acceptations pour moi là du corps il y a le corps comme tu le définissais des stoïciens qui n'a rien à voir avec l'organisme matériel etc puis ensuite il y a le corps qui est comment dire impacté par enfin qui est produit qui est un effet produit par l'impact d'un autre corps qu'est le langage sur la chair et c'est ça qui peut des fois enfin moi dans ma lecture créer une certaine confusion si je maintiens pas ça séparé ça montre aussi comment Lacan est passé du primat du signifiant le corps du signifiant au primat du réel c'est vraiment la primarité du réel là je cite juste un passage de Miller dans son dernier cours de 2011 c'est avec le signifiant que commencent les embrouilles du vrai du désir de l'interdit de l'Oedipe car à la racine le signifiant vient percuter le réel c'est à dire les corps mais cette fois les corps cette chair pour donner un effet qui est ce deuxième corps comment dire que l'humain croit qu'il a voilà ce que je voulais préciser dans ma compréhension je peux vas-y Sandra oui c'est moi j'ai trouvé intéressant ce que toi tu viens de situer Véronique la question de la datation où il y a la question de la sépulture c'est à dire au moment on en fait un usage du corps ce qu'il vient de dire René c'est important c'est à dire pouvoir séparer et avoir une idée différente de ce qu'il y a dans les courants on entend du corps donc les crises qu'on fait et auxquelles tu nous introduis justement c'est de pouvoir penser les choses différemment c'est à dire c'est daté au moment où il y a quelque chose de la langue il y a les corps pas l'organisme c'est ça je pense que la distension qui fait que le corps c'est quelque chose qui est déjà pris dans les filets si on peut dire comme ça signifiant quelque part c'est ça par oui non non je pense que c'est ça oui et donc c'est ce que Lacan nous demande d'accepter c'est que on n'a pas de corps tant qu'on ne parle pas et d'où cette utilisation du mot anglais corpse pour indiquer également qu'on a un corps qui nous est décerné en tant que mort un corps qui nous devient charogne c'est quand même frappant cette expression c'est très juste on n'a pas de corps tant qu'on ne parle pas pas de corps symbolique ni imaginé etc et c'est très juste cet effet pour revenir faire ce lien avec le stoïcisme que tu faisais vraiment cet impact cet effet sur d'un corps sur un autre corps qui donne le corps tel que tu l'exprimes là c'est à dire ce que je trouve qui est important dans le déplacement que Lacan est en train d'opérer c'est que ce corps du symbolique qui s'incorpore c'est la matière sonore du langage qui s'incorpore et donc on voit très bien que le corps est dans un premier temps produit à la manière stoïcienne de la rencontre de deux corps et que le sens est produit dans un deuxième temps presque et qu'en effet il faut faire sens de cet impact premier du signifiant sur le corps ça m'a rappelé le chapitre du séminaire 10 où Lacan parle je ne sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de petit animal dans lequel on met de la grenaille de fer ça lui rentre dans l'oreille et après on s'amuse à l'aimanté c'est un exemple que là j'ai oublié le nom de l'animal je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient c'est les chimistes qui s'amusent à faire ça et après ils s'amusent avec un aimant à bouger la bête mais Lacan avait pris cet exemple pour montrer comment la matière sonore du langage pénétrait dans l'oreille de l'enfant bien avant que ça ait du sens donc il y a une incorporation du corps du symbolique en effet de la matière sonore du langage de sa motérialité qui produit comme effet donc cet objet A qui est l'incorporel c'est-à-dire un effet hors corps un effet hors corps mais un effet de sens enfin c'est ce qui permet de donner du sens si on revient à la phrase que tu disais parce qu'il y a la question d'où l'incorporel qui reste c'est quelque chose qui reste marqué les premiers tu disais si on pouvait comment on entendait ça si on entendait le lire et là on dit qu'il y a quelque chose de l'incorporel qui est resté sur les premières donc presque les effets qui restent mais dans un temps après de son incorporation c'est presque les effets de l'incorporel justement de la langue ou des signifiants sur les corps je ne sais pas si vous le comprenez comme ça c'est comme quelque chose d'un reste quelque chose qui reste je réfléchis non si si c'est presque comment en effet qui n'a pas la même structure si je peux le dire comme ça que ce qui était incorporel c'est-à-dire que c'est presque un troisième élément je l'entends comme ça je ne sais pas si c'est clair oui parce que l'incorporel si on suit ce qu'on a dit ce que Lacan dit que l'incorporel l'objet A c'est l'incorporel majeur stoïcien cet incorporel reste marqué le premier du temps d'après son incorporation moi je pense que c'est l'objet A en tant que manque à être pourquoi en tant que manque à être parce qu'un incorporel c'est un non-être c'est ce qui n'a pas d'être par définition enfin pour les stoïciens on ne rentre pas dans le dans le le langage millérien être et existence du cours que René a cité mais ici on va dire que l'objet n'a pas d'existence au sens stoïcien il n'a pas de corps et donc le langage reste marqué donc par le fait de cet incorporel de ce manque à être je pense quelque chose comme ça notre incorporel ce serait l'objet en tant que manque à être qui reste marqué le premier donc la motérialité du temps d'après son incorporation ça me paraît aussi compliqué que lorsque enfin je fais un lien avec cette idée que le trait efface une trace qu'il n'y a pas c'est complexe à penser mais ça me paraît du même registre je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses mais c'est plus dans l'iturataire temporellement parce que l'art corporel qui est un effet de l'incorporation du premier dans le deuxième reste marqué le premier donc c'est une rétro je ne sais pas une rétroaction quelque chose qui a été constitué revient marqué quelque chose dont l'incorporation a été constituante c'est ça que tu veux dire il y a une espèce de de temps logique de l'après coup oui je pense que tu as raison enfin si on peut commenter les choses de manière un peu plus simple on va dire que c'est en s'incorporant à l'organisme que le langage marque la chair et organise le corps construit le corps donc comme on connait notre corps je veux dire je suis un mètre 71 j'ai des yeux marrons je pèse tant de kilos j'ai telle maladie mon coeur est comme ça mes poumons sont comme ça et donc on a un corps qui se dit donc la rencontre du corps du symbolique et du et du corps de l'organisme fait que on peut dire des choses du corps et le corps devient un corps qui se dit oui mais moi ce que j'ai compris c'est que dans une synchronie il y a aussi la chair qui émerge c'est à dire ce qui ne peut pas se dire c'est synchronique l'émergence du corps et de la chair ça c'est la dernière phrase de la page ainsi ne va pas toute chair des seuls qu'emprunt le signe elle est négativée je pense que c'est à ça moi je ne comprends pas cette phrase je pense qu'en tout cas ça va vers ce que tu dis ainsi ne va pas toute chair des seuls qu'emprunt le signe elle est négativée c'est à dire c'est pas toute la chair qui est négativée des seuls qu'emprunt le signe elle est négativée monte de ce corps s'en sépare les nuées aux supérieures de leur jouissance lourde de foudre ça m'énerve c'est pas trop simple non mais après il dit lourde de foudre à redistribuer corps et chair c'est ça effectivement je vais juste finir ce que j'ai écrit parce que c'est plus beaucoup et après on peut continuer à discuter ensemble donc d'abord je voulais on peut noter que Lacan détourne de son usage le mot incorporer qui renvoie d'habitude enfin oui il fait une espèce de condensation plutôt on va dire entre incorporer mot qui renvoie à l'entrée du vivant dans le langage et l'incorporel des stoïciens qui fait une espèce de condensation on verra dans la réponse à la question 3 que condensation c'est donc un mécanisme que Lacan va reconnaître comme ce qui peut faire entrer un sens nouveau encore une fois on ne procède pas par explication mais par déplacement ou condensation donc là il va condenser cette incorporation donc l'entrée du vivant dans le langage avec l'incorporel des stoïciens évidemment ça en fait quelque chose d'un peu différent de ce que ça a été de ce que chacun des deux était et donc pour dire que l'incorporation du langage n'est pas de l'ordre d'un apprentissage l'être humain n'apprend pas le langage comme vous voudraient donc certains linguistes qui font du langage quelque chose qui s'apprend et qu'on acquiert de manière progressive et paisible donc pour Lacan c'est plutôt donc une entrée du langage qui s'incorpore dans le corps vivant et qui crée comme effet incorporel l'objet A c'est pas du tout un processus d'apprentissage homogène et d'où cette phrase ainsi ne va pas toute chair redistribution etc donc pour Lacan là on voit que le corps le langage marque le corps et le vide de sa jouissance il le mortifie il le corps s'ifie la jouissance se détache du corps et c'est là qu'on retrouve ces fameux nuages de la jouissance puisque on voit dans cette phrase les nuées eau supérieure de leur jouissance les nuées virgule eau supérieure de leur jouissance lourde de foudre à redistribuer corps et chair phrase très compliquée est-ce qu'on pourrait dire que finalement lorsque dès que nous parlons du corps le corps dont on parle comme les exemples que tu donnais tout à l'heure la couleur des yeux etc c'est déjà l'effet de la marque d'une jouissance et c'est plus la chair enfin c'est la chair serait d'avant d'avant le corps d'avant qu'il soit marqué par la matière sonore et puis pas non plus de n'importe quelle matière sonore parce que toute matière sonore n'impacte pas cette chair c'est aussi certains d'ailleurs enfin c'est certains mots qui vont impacter plus que d'autres je veux dire ce corps mais c'est quand même cette matière sonore qui va façonner ce qu'on appelle ce que chacun d'entre nous appelle le corps son corps mais c'est déjà un effet donc la marque d'une jouissance puisque c'est à la fois c'est une mortification comme tu viens de le rappeler mais c'est aussi la fabrication d'un plus de jouir enfin c'est l'objet A dont tu parlais tout à l'heure il y a les deux en même temps je ne sais pas si je suis très clair là tu as dit quoi René ? comment dire cette manière ce de quoi juste la dernière phrase de René c'était quoi il y a les deux de quoi en même temps vous ne m'entendez pas je demandais à René oui qu'on était tu as dit il y a les deux je ne sais pas quoi en même temps c'était juste les deux c'est le signifiant la matière la matérialité sonore le signifiant à la fois mortifie le corps la chair mais aussi produit de la jouissance le plus de jouir l'objet c'est vraiment à penser en même temps pourquoi tu dis en même temps ? René ? oui ? pourquoi tu dis en même temps ? pourquoi tu situes la question de la temporalité c'est-à-dire en même temps ça veut dire que c'est inséparable que dans ma compréhension dans ma lecture les deux moments sont inséparables c'est simultanément ensemble mais bon peut-être que d'autres lisent autrement non je trouve intéressant l'effet donc des septemparalités de dire ensemble que ça pourrait je ne sais pas mais comprendre c'est question de foutre c'est-à-dire la puissance qui qui agit donc tout en même temps et qu'on ne peut pas comment dire expliquer d'une temporalité d'une chronologie si tu veux dire pour ça je trouve que c'est intéressant le fait que tu as pointé en même temps je comprends un peu ça ces questions de foutre c'est un peu ce que disait Christian tout à l'heure à propos de la synchronie c'est ça Christiane tu m'entends ouais moi j'entends ça comme ça aussi cette synchronie comme tu dis Sandra la foudre qui frappe quoi et ça produit en même temps il y a une synchronie entre la production de redistribution du corps et de la chair je ne comprends pas comme ça Méronie ? c'est pas hyper clair pardon ? si vous voulez je vous lis ce que dit Pierre-Gilles Guéguin de cette phrase d'accord ça vous intéresse là sur les nuées de la jouissance je lis lentement avant pour Lacan il dit que c'était à partir de la mort que l'existence du sujet prenait son sens donc c'était la première version de la mort chez Lacan et là Pierre-Gilles dit dans Radiophonie cette construction qui prend la mort dans le fonctionnement rétroactif du sens est évacuée il s'agit du signifiant en tant qu'il s'incorpore et cadavérise le corps le corps est lui-même comme cadavérisé c'est le lieu de l'autre la chair une fois frappée du signifiant le corps s'en sépare ce sont les nuées de la jouissance de la page 409 Lacan est indifférent au désir ce qui peut s'éterniser c'est le corps mort un signifiant le signifiant doit percuter le corps de chair y faire une intrusion c'est ensuite comme une nuée de signifiant qui monte dans le ciel et retombe en distribuant autrement corps et chair jouissance et signifiant voilà là ce que dit Pierre-Gilles il le dit où c'était dans sa lecture de la question 1 et 2 qu'il a fait à Bruxelles en 2016 qu'on trouve sur Radio Lacan et dans un quarto merci c'est l'action du signifiant qui fait le corps sans cette action le corps n'est qu'une boule de jouissance c'est directement qu'une parole prononcée va faire intrusion dans le corps de chair et faire un traumatisme à partir duquel tous les signifiances vont être redistribuées l'autre c'est le corps c'est la fin dans son intervention ça va il me semble dans le sens de ce qu'on était en train de dire il y a cette percussion de j'avais une question si je peux me permettre je me demande si ça ça concerne ce qu'on est en train de dire c'est quelque chose qu'on un concept très très courant dans la clinique c'est les effets des nominations et ce que ça produit chez les sujets les effets des nominations et est-ce que là on peut avoir un pont un peu entre les effets de nomination et ce qu'on est en train de dire aussi les effets du du signifiant voilà est-ce que cette question de nomination touche à ce qu'on est en train de dire déjà c'est une bonne question parce que la nomination il me semble déjà il faut la prendre différemment selon que c'est une auto-nomination ou une hétéro-nomination parce que on connaît bien l'homophonie que Lacan fait résonner entre tu es et tu es donc dire à quelqu'un tu es ceci tu es bipolaire tu es schizophrène tu es je ne sais quoi c'est équivalent à tuer c'est-à-dire c'est une marque signifiante imposée et de l'auto-nomination ou de la nomination choisie ou consentie qui peut être un moyen pour le sujet de de loger un éprouvé de jouissance oui voilà l'auto-nomination comme une sorte de carte de visite qu'on se donne pour se nominer pour se présenter et aussi qui vient répondre à un hors sens pourquoi est-ce que je suis traversée d'humeur bizarre parce que je suis bipolaire pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est adéquat à la perplexité à à suturer la perplexité je dirais donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui énormément de personnes qui demandent dénomination il n'y a pas de cause simple remarque simple remarque par rapport à ce que tu viens de dire cette notion de marque signifiante imposée est quelque chose qu'on nous impose et notamment dans le domaine de la médecine psychiatrique de manière quasi irréversible en Suisse on ne peut quasiment plus faire sans et quand on a la prétention d'adopter dans une position différente on est dans un rappel à l'ordre tout à fait extraordinaire mais après moi je pense qu'il y a un moyen et que certainement beaucoup de psychiatres le font de négocier avec le patient quel type de diagnostic il a envie de se voir accoler les psychiatres anglais j'ai habité mon temps en Angleterre disaient que c'est le diagnostic et qu'il leur estimait l'action qu'il pensait de prendre et que c'était pris dans un dialogue avec le patient avec le patient oui ça ne pose pas de problème je dirais qu'en ce qui me concerne personnellement ça fonde souvent à des éléments de ma pratique par contre vis-à-vis du système là on est dans un système social c'est tout à fait autre chose c'est sûr que la plus grande folie n'est pas chez le patient mais bon c'est vrai que pour répondre à la question très pratique de Nelson j'ai du mal à articuler la construction très complexe que Lacan fait avec cette question de la nomination je ne sais pas si Nelson tu voulais en dire plus si tu avais une idée derrière la tête non parce que cette idée m'est venue en vous écoutant donc je n'ai pas travaillé avant j'étais en train de me poser cette question je fais des nominations et surtout des auto-nominations du coup j'ai pensé à ça le sujet lui-même il s'attribue ou il l'adopte c'était à dire que finalement on peut s'impliquer en t'entend plus Véronique tu as des coupures ma connexion n'est pas stable non là c'est bon il y a des moments où il y a des coupures je disais peut-être pas trop près de simplifier les choses à partir du dernier enseignement de Miller parce que finalement qu'est-ce que ça nous apporte cette lecture de Lacan c'est cette idée que comme nous le rappelle Pierre-Gilles c'est que le traumatisme est de structure c'est-à-dire comme la phrase que je viens de lire c'est directement qu'une parole prononcée va faire intrusion dans le corps de chair c'est ce qu'on trouve directement à la page 409 de là en moins le lien fait à l'intrusion qui avance de l'extrusion c'est le signifiant même manière compliquée de dire que la langue fait intrusion dans le corps de chair c'est ce que Pierre-Gilles dit le corps n'est qu'une boule de jouissance et donc c'est le signifiant qui vient y faire un trou et ce trou donc prend valeur de traumatisme mais c'est également l'ombilique d'où s'origine le langage on dit ça dans les termes de la réponse de Lacan à Marcel Ritter se trouve le point d'où s'incorpore le langage et c'est le point d'où se déroule la chaîne signifiante qui vient comme le dit Pierre-Gilles faire un traumatisme à partir duquel tous les signifiants et tous les modes de jouissance vont être redistribués donc c'est la redistribution qui s'ensuit de cet événement de corps premier qui est la marque de la motérialité sur l'organisme je trouve important moi j'entends vraiment dans ce que tu un côté j'entends vraiment dans ce que tu essaies de nous faire entendre enfin que il y a une certaine critique du langage de la part de Lacan mais pas du langage en tant que tel il ne s'agit pas de quitter comment dire la question du langage mais plutôt et ça c'est vraiment ce qui apparaît dans ce que tu dis aujourd'hui de se régler sur la partie matérielle du langage que le psychanalyste se règle là-dessus sur la partie matérielle du langage et pas du tout sur les effets de sens c'est c'est le côté un peu pratique que je vois dans ce que tu dis et comment Lacan rend attentif les psychanalystes qui le suivent enfin je veux dire ceux qui se forment à la psychanalyse vraiment non pas d'abandonner la question du langage on ne peut pas faire autrement puisqu'on parle avec nos patients puis ils nous parlent mais de s'interroger sur quoi sur quel élément nous réglons-nous pour entendre ce que nous dit le patient et ça c'est ce que j'entends dans radiophonie là c'est sur la partie matérielle du langage cette matérialité comme tu l'as nommé il ne le dit pas comme ça ici mais c'est ce que tu pointais voilà ce que je voulais c'est à dire que faire équivaloir l'objet A avec l'incorporel l'effet hors corps et l'effet de jouissance ça permet de donner un nouveau lecton enfin parce qu'après Lacan va revenir sur sa conception du point de capiton dans le séminaire 3 et il va donc peut-être que Marie a travaillé ça mais il va donc indiquer que déjà dans le séminaire 3 c'était pas tellement donc le sens mais c'était quand même donc l'affect qui était la crâne de Dieu qui venait donner la clé de lecture de la scène de la taille de racine il me semble et donc il y a quelque chose qui va être utilisé comme boussole de lecture qui n'est pas le signifiant qui capitone c'est le signifiant qui capitone uniquement parce que rien se corréler à quelque chose peut-être du langage sur le corps et en effet ce que tu dis René c'est que tant qu'on croit au sens et à la représentation de la réalité réaliste faisait que le supposé de cette représentation finalement on restait complètement aveugle à l'impact réel que le le corps du symbolique ou le motérialisme avait sur sur le sujet et qu'en effet quand il parle il ne parle que pour jouir du sens donc ce à quoi il faut être attentif quand on reçoit l'impatience c'est pas au sens de ce qu'il dit mais à la façon dont il jouit du sens est-ce qu'on pourrait dire au lieu de dire qu'on est aveugle c'est qu'on est sourd plutôt non ? ah oui si tu veux c'est plutôt qu'on est sourd parce que là on parle du son de ce qui résonne de ce qui impacte le corps au-delà du sens bien sûr mais on est plutôt sourd qu'aveugle dans ces moments-là et d'ailleurs plus on vieillit comme psychanalyste plus on fait déjeunement en permanence ça doit devenir complètement ceci dit ça fait toujours rire ça montre bien qu'il y a une vraie jouissance d'ailleurs il suffit de regarder les petits enfants quand ils acquièrent la parole jouir de mots et que même 20 ou 30 ans après on va éprouver une jouissance à se redire en famille les mots qui n'avaient pas de sens c'est ce que dit Freud dans son texte les sens opposés des mots antiques dans les mots primitifs il parle bien du plaisir des enfants à commencer à manier le langage à jouer avec les mots à en faire des jeux de mots certaines fois de façon consciente ou pas mais enfin on le retrouve ce plaisir c'est un fait ou on le trouve ou on ne l'a pas perdu enfin bon ça reste un plaisir c'est une jouissance de la langue ils m'ont des mots c'est pas seulement enfin pas seulement dans la mesure où ce que disait René tout à l'heure pour distinguer le son le son et le sens pour être quand même un peu sensible ou attentif à ce qui peut résonner et en trouver l'équivoque il y a quand même aussi souvent l'équivoque du sens souvent c'est lié en tout cas de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai pu dire moi en séance d'analyse alors on entend on entend l'équivoque de sens dans le son souvent en le disant ou en l'entendant mais c'est vrai que pour que ça ça soit reconnaissable ou audible il faut le dire mais ça ça résonne pas toujours ça résonne pas toujours ça reste quelquefois seulement un équivoque de sens avant de passer dans un équivoque de son alors bon il n'y a pas un passage comme ça chronologique ou temporel et pas obligatoire non plus et pas automatique et enfin voilà juste pour parler du son parce que c'est quelque chose qui c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un débat sur finalement qu'est-ce que c'est quand on dit dans le séminaire 23 la seule arme contre le symptôme c'est l'équivoque et les gens de dire ça change rien on a toujours fait les équivoques blablabla mais c'est pas les mêmes équivoques parce que les équivoques de fonction de la parole et du langage c'est une équivoque qui qui fait virer l'aiguillage du sens vous avez dit père mais en fait c'est votre père c'est pas un père sur une autre chaîne signifiante et voilà et on entend une autre chose que ce qu'on pensait dire et voilà et là on y va pendant des années l'équivoque typiquement que Lacan évoque dans le séminaire 23 c'est l'équivoque hors sens c'est-à-dire c'est l'équivoque qui fait décomposer le sens et moi j'en parle avec un exemple parce qu'il met mais il est flagrant dans ce sens-là mais quand j'avais ce symptôme oculaire d'infection aux yeux et donc qui durait depuis des années et des années et donc je vais en analyse comme d'habitude c'est mon histoire Dieu machin truc et l'analyste bondit en rugissant Dieu enfin je l'entends Dieu et c'était en effet Dieu c'était pas les yeux et alors que j'avais ce symptôme donc j'avais les yeux qui pleuraient des larmes de pu c'est vraiment le symptôme événement de corps dans toute sa splendeur ben là du jour au lendemain ce symptôme a complètement cessé et donc c'est l'équivoque dont l'acquant dit qu'il éteint le symptôme et parce que en fait l'équivoque fait tomber la croyance au sens c'est ça et évidemment dans mon cas Dieu est particulièrement bien choisi parce que j'étais le diable de ma mère donc mon Dieu à moi c'était d'avoir cru que j'étais le diable de ma mère donc ça voulait me faire exorciser donc je pouvais bien y croire j'y croyais c'était le monolithe de la croyance et en effet cet équivoque là c'est pas la même équivoque que faire changer de sens en entendant un autre sens c'est au contraire fragmenter le à partir du son trouver de quoi fragmenter le sens justement et rompre la croyance faire disparaître tomber la croyance c'est aussi l'exemple de Laurent Dupont quand il a son rêve de fin d'analyse avec les lettres C A C et là il a le choix de dire enfin en fait c'est CAC dans son rêve c'est le bruit CAC et il a le choix de dire C A C et de retomber dans le sens ou de dire CAC c'est un bruit et voilà c'est le choix d'utiliser qu'on fait dans un moment dans l'analyse d'utiliser d'entendre l'équivoque comme justement pointant vers le il n'y a plus de sens il y a un trou dans le sens c'est l'effet de trou que Jacques-Alain Miller évoque dans le concours le tout dernier Lacan des interprétations qui changent le régime de jouissance c'est des interprétations qui font un trou dans le sens qui viennent à la fois dire ça te regarde ça te concerne c'est ton histoire donc il y a une espèce de signification personnelle et en même temps ça n'a aucun sens en effet je dirais que toute l'élaboration qu'a fait Jacques-Alain Miller autour de l'événement de corps de l'itération de jouissance ça s'origine de ce texte de radiophonie où en fait je pensais à ça en écoutant tout le monde parler que le changement majeur là vraiment c'est dans le statut de l'autre puisque ça veut dire que l'autre c'est étrange mais il ne concerne que chacun à chaque un son autre alors qu'avant dans Lacan il y avait l'autre extérieur c'est-à-dire tous les réseaux de signification tout ce qui se disait tous les discours sur nous pas sur nous etc et que nous on avait donc on était influencés par Heidegger donc on venait au monde comme un néant et on acquérait notre être en prenant dans l'autre des choses qui nous donnaient une place en tant que sujet de la parole et ainsi de suite et tandis que maintenant ce qui est fondamental c'est qu'avec cette nouvelle conception de l'autre et du corps ou du corps comme autre foncièrement le langage est pour chacun absolument singulier et donc quand on est en tant qu'analyste on a à se régler sur ça c'est à dire que on sait jamais ce que le langage de l'autre veut dire et je me rappelle d'avoir entendu Miller dire cette chose très simple une fois c'est qu'en tant qu'analyste on ne comprend la langue du sujet que le jour où il finit son analyse parce que tout le temps qu'on l'a écouté tout le temps qu'on l'écoute on doit rester très attentif au fait qu'il n'y a pas de sens commun le sens commun n'existe pas c'est ce que Lacan nous martèle depuis le début du texte en disant il n'y a pas de communication il n'y a pas de communication parce qu'il n'y a pas de commun et donc en effet une analyse ça prend longtemps parce que quand on écoute quelqu'un on doit d'abord le laisser dire quel est son autre comment il parle qu'est-ce que ça veut dire pour vite parler sa manière je me rends de plus en plus compte dans les contrôles que je fais c'est que finalement les personnes qui font des contrôles ont tout de suite tendance à raconter l'histoire du patient l'anamnèse machin de truc les machins tant de très prendre ça et du tout et en fait prête très peu d'attention à la manière dont la personne parle la façon dont la séance est utilisée au type de satisfaction qui est retirée de la séance et en fait toutes ces choses-là sont vraiment des clés très très importantes dans la conduite d'une cure beaucoup plus que le sens de ce qui est dit c'est donc cette idée que le corps c'est l'autre ça vient vraiment d'une part désuniversaliser l'autre c'est plus l'autre universel même inconsistant ou incomplet c'est vraiment l'autre c'est-à-dire le langage tel qu'on l'a incorporé et avec ce double effet qui est en même temps donc de mortification de corpsification comme Lacan le dit c'est-à-dire le corps qui est vidé de sa jouissance et qui ne se jouit plus que par les zones érogènes qu'auront dessinées les signifiantes de l'histoire du patient et donc ces objets hors corps qui deviennent comme Éric Laurent le dit dans son livre à la fois des tentatives de faire rentrer la jouissance dans le corps et en même temps qui échouent toujours et en même temps une jouissance qui est toujours en excès avec quelque chose qui n'est pas réglé en fait qui n'est pas réglé par le savoir qu'un organisme a de sa propre survie ce qui est vraiment très important de noter c'est que l'être humain n'est pas réglé par le savoir que l'organisme a de sa propre survie enfin c'est faux parce qu'il n'est pas tout réglé évidemment on ne pense pas qu'il faut respirer on ne pense pas qu'il faut dire à son foie de détoxifier donc notre corps reste comme le dit Christian c'est pas toute la chair qui est négativée par le signe il y a de la chair qui reste réglée par le savoir de l'organisme mais il y a de la chair qui est cadavérisée par l'impact signifiant et qui doit ensuite trouver à récupérer en plus de jouir par les objets donc qui font fonctionner les circuits érogénalisés par le langage donc classiquement les cinq objets freudiens les quatre objets freudiens auquel Lacan rajoute le rien et puis les latouses c'était les objets freudiens qui sont en même temps hors corps mais qui restent quand même corrélés au corps et les objets hors corps qui sont les objets modélisés sur les objets de la nature mais qui qui sont encore plus impuissants que les objets on va dire quasi naturels naturels à faire rentrer de la jouissance dans le corps téléphone portable tous les objets qui reprennent quelque chose du scopique de l'avocant et ainsi de suite donc voilà je pense qu'il se passe vraiment quelque chose d'absolument fondamental dans ce séminaire c'est que d'une part la boussole de l'interprétation ça devient ce jouissant c'est pas le sens et d'autre part c'est que le statut de l'autre complètement transformé avec cette absence de prise possible sur tout sens commun et donc toute alliance possible avec le moi du patient comme personne rationnelle avec qui on va pouvoir passer un accord quant à la jouissance je sais pas on peut penser à un exemple un petit exemple clinique qui me vient en tête là comme ça d'une patiente qui me parlait qui parle depuis qui parle depuis des années et puis un jour elle me parle du moment où à l'adolescence elle a pu pour la première fois de sa vie s'acheter un paquet de gâteaux entiers qu'elle s'est enfilée toute seule et là elle m'a dit j'ai connu une extase c'était inimaginable ben c'est incroyable pour elle on pourrait pas imaginer que pour un autre être parlant l'extase c'est s'enfiler un paquet de petits beurrets c'est vraiment quelque chose qui lui est entièrement spécifique et en effet je pense que les efforts de Lacan c'est pour nous c'est pour bien nous dire que de bien nous de bien prendre garde à jamais ne jamais savoir ne jamais penser savoir ce que l'est ce qu'une personne dit ou etc sans pour autant céder sur le savoir psychanalytique c'est à dire avec quand même l'idée qu'on doit pouvoir lire l'économie d'une jouissance mais pas à l'aune du sens avec cet objet A qui est ce qu'il nous propose pour se faire c'est pas toujours c'est pas toujours très très clair mais est-ce que tu pourrais dire que dans l'exemple que tu as donné de de cette petite vignette de cette dame qui s'enfile toute seule qui achète toute seule qui s'enfile toute seule ces pâtisseries que dans ce moment-là il y a une une sorte de de rencontre entre elle et son objet A à elle une tentative d'incorporer rencontre l'objet de son fantasme oral enfin je sais pas peu importe mais d'où l'extase enfin question c'est je sais pas si on peut dire que c'est un moment de jouissance féminine c'est un moment où il n'y a pas de la limite phallique un garçon on peut très bien éprouver la même jouissance avec un paquet de biscuits bon René c'est pas parce qu'on dit féminin qu'on parle des filles non mais c'est-à-dire elle a pas à les compter c'est ça qui est la cause de l'extase c'est que c'est un paquet de gâteaux et elle a pas à les compter elle peut les manger sans les compter donc je pense qu'il y a un moment où elle échappe à la logique phallique l'extase c'est quand même un éprouvé de corps il me semble qui est peut-être en effet lié au tout c'est-à-dire lié au tout ben qui c'est qui dit ça moi je disais j'essayais de comprendre c'est-à-dire c'est lié au tout et après j'ai pas compris ce qui a été répondu non mais parce que je pensais je pensais à une notation que j'avais lumières récemment sur la jouissance mystique comme étant une fascination imaginaire avec le tout ça m'avait paru assez pertinent dans cette terrasse d'avis là et donc en effet quand j'ai pensé à cette femme qui en effet jouissait d'avoir de manger tout qu'il y avait peut-être comme ça une espèce de jouissance du tout comme s'il n'y avait pas à se confronter au manque à la comptabilité à la mesure moi je trouve que ton expression le résume très bien c'est un moment d'échapper de la logique phallique je trouve que ça ça dit très bien cet instant je pense pour elle oui c'est ça et ce moment pour elle je ne sais pas si on demande à un être humain de résumer sa vie en dix moments je pense que ce moment en fait partie c'est pas c'est pas devinable au bout de cinq ans d'analyse elle m'a dit ça c'est pas on ne peut pas deviner ça d'un sujet je ne sais pas ce que vous voulez faire du temps qui nous est imparti moi je n'ai rien préparé d'autre j'ai tellement lutté avec les incorporels est-ce qu'on peut déjà faire cinq minutes de pause ce que je propose c'est de faire un quart d'heure de pause on reprend à écart et puis avec des questions que vous avez par rapport à la lecture d'aujourd'hui et votre lecture de la question 2 ou bien un début d'introduction de la question 3 mais on prend un quart d'heure de pause et on reprend exactement à 11h15 vous êtes d'accord ? ça marche on peut aussi écouter des références oui tout à fait voilà on peut aussi écouter des références d'accord très bien ok donc je vais essayer de stopper l'enregistrement à tout de suite à tout de suite voilà voilà tout le monde est là on va reprendre pour ces derniers trois quarts d'heure j'espère que vous avez pris un bon café c'est nécessaire parce qu'on s'arrache un peu les cheveux là oui 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 mais en même temps il y a des liens avec un côté pratique qui mérite d'être souligné quoi c'est pas ça a l'air très théorique comme ça mais ça vise quand même une pratique oui oui mais je crois bien que Lacan essaye de déplacer la théorie psychanalytique et qu'il utilise tout un tas de ressources pour ce faire c'est vrai que c'est pas c'est pas d'une simplicité affolante par exemple cette phrase incorporelle est la fonction qui fait réalité de la mathématique l'application de même effet pour la topologie ou l'analyse en un sens large pour la logique c'est à quelle page là ? toujours à la page 409 qui est vraiment la page qui se casse tête de tout le texte je trouve mais il me semble que là il est en train d'essayer de dire que la mathématique la topologie ou l'analyse ont un corps ont un corps parce que le corps est du côté de l'être et du réel ouais non non justement je suis pas sûre que le corps est du côté du réel ah là d'accord ok parce que le corps est du pour Lacan le corps est du côté de l'être il est du côté de ce qui s'en dit ah dans ce sens là oui 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 je comprends ouais oui d'accord et que donc je trouve que cette phrase là incorporelle et je la recite en attendant que tout le monde soit de retour parce que ça fait longtemps qu'elle me pose problème je vois pas ce que ça vient faire là en fait incorporel est la fonction qui fait réalité de la mathématique l'application de même effet pour la topologie ou l'analyse en un sens large pour la logique donc c'est c'est quand même particulier donc ça voudrait dire que mathématiques topologie et logique ont un corps puisque c'est ce qui fait tomber du côté de l'être faire réalité faire réalité c'est faire tomber du côté de l'être et donc s'il met ça juste après le corps c'est qu'il y a le corpus mathématique le corpus topologique etc et donc c'est vraiment pour bien insister que le corps c'est le lieu des signifiants de l'autre c'est pas le corps vivant s'il met en série topologie logique et mathématique c'est bien pour montrer que avec le corps c'est bien pour montrer que le corps de l'être parlant est vraiment corps-sifié c'est-à-dire c'est le lieu des signifiants de l'autre point et après ça se comment est-ce que tu comprends qu'il dit que c'est une fonction que c'est une fonction il dit c'est une fonction un corporel oui c'est une bonne question non mais moi moi ce que je comprends c'est un corporel est la fonction qui fait la réalité de la mathématique c'est-à-dire que la fonction est un corporel oui mais je comprends pas la fonction qui fait de la mathématique l'application de même effet pour la topologie ou l'analyse en un sens large pour la logique si vous me permettez un petit retour aux sources pour moi dans cette phrase la fonction qui fait réalité de la mathématique on n'est jamais une nouvelle fois qu'un retour vers Freud pour lequel l'analyse est par définition une science dans le terme scientifique du mot donc Lacan une nouvelle fois suit cette ligne qui est quand même une ligne directrice en tout cas dans le sens qui est le mien et comme je le comprends la question c'est réalité de la mathématique c'est quoi la réalité de la mathématique c'est pas c'est d'être dans des comment dire des formules c'est d'être dans des choses vers lesquelles Lacan se dirige de plus en plus des formules mais pas le sens et l'incorporel c'est justement pas le sens enfin je veux dire c'est c'est quelque chose qui agit sur comme nous l'a bien expliqué Véronique dans sa lecture de 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 la mathématique c'est justement de ne pas être embarrassé du sens c'est c'est les les mathèmes c'est c'est les les formules enfin je sais pas je comprends peut-être mal sauf que l'incorporel c'est l'effet de sens dans un processus qu'il définit comme issu de la logique logique qui est la sienne mais qui reste de cette nature scientifique et c'est ce qui quelque part le fait évoquer le mot réalité là-dessus bon incorporel et la fonction donc la fonction est incorporelle donc si on reprend ce qu'on a dit là sur les stoïciens la fonction est incorporelle c'est-à-dire elle n'a pas d'existence l'effet d'un corps sur un autre c'est ça l'incorporel non ? et donc ça veut dire le résultat ben oui on retrouve la référence à la à la logique à la topologie logique au sens mathématique quand Lacan construit l'objet Petita dans le séminaire l'angoisse c'est une construction d'un objet donc qui par définition n'a pas de sens enfin qui par le fait n'a pas de sens et donc c'est une construction qui recourt à la logique quasi mathématique et quasiment à la topologie il y a cette référence dans le début de la construction de l'objet Petita c'est aussi la même manière dont je vois les choses exactement pareil je me pose la question là sur la sur la notion des corps dans la mathématique il y a quand même des corps dans la mathématique oui et la notion du corps dans la mathématique est très proche de la notion des champs de champs oui je ne peux pas élaborer plus que ça mais je me pose cela et ça me je me fais penser un peu un texte de Jacques-Alain Miller où il parle du rêve de Lacan comme comme la mathématique comme et là je me pose la question c'est là qui me fait référence aussi à ces corps de la mathématique certainement il savait et comment ça se passe moi je pense que déjà l'analyse ce n'est pas la psychanalyse dans cette phrase l'analyse pour la logique ce n'est pas la psychanalyse si déjà elle est bizarrement construite cette phrase mais alors si ce n'est pas la psychanalyse où est-ce qu'elle s'arrêterait l'analyse c'est une question que je me pose moi je ne m'y connais pas en logique mais l'analyse on dirait que c'est quelque chose qui est spécifique à la logique oui l'analyse mathématique j'imagine parce qu'après justement il met ces choses-là pour les distinguer de la psychanalyse parce qu'il y a l'incorporel et puis il y a l'incorporé qui est pour la psychanalyse la structure elle reste incorporelle pour les la mathématique la topologie et la logique mais pour la psychanalyse elle est incorporée c'est incorporé que la structure fait l'affect parce que vous avez vu qu'au début du texte il s'est taché quand même bien à distinguer le savoir scientifique du savoir psychanalytique donc je pense que cette phrase étrange elle est là pour distinguer la nécessité de l'incorporation de la structure pour la psychanalyse alors qu'elle n'est pas incorporée pour les sciences simplement je crois que c'est simplement ça voilà c'est tout merci 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 d'avoir soulevé cette question je ne sais pas si quelqu'un a eu des idées ou a envie de parler de ses références parce que je sais que ça fait un moment qu'on n'écoute pas les personnes présenter leurs références ça doit être très frustrant si si moi je peux parler éventuellement de la référence que Lacan fait à Freud à la page 410 dans les dans le quatrième paragraphe depuis le sur les mots c'est ça les mots antithétiques si vous voulez puisque j'ai ça sous les yeux au moins qu'elle parlait avant mais là est-ce que tout le monde est d'accord ça va je peux y aller là Lacan se réfère à un article de Freud qui s'appelle des sens opposés dans les mots primitifs qui est un article qui date de 1910 et dans lequel Freud se réfère à un monsieur qui s'appelle Kurt Abel qui a écrit voilà un texte sur sur l'origine des mots antithétiques alors Freud il y a un passage de la science des rêves dans lequel il dit c'est pour ça que ça l'intéresse ce sens antithétique des mots il dit la manière dont le rêve exprime les catégories de l'opposition et de la contradiction est particulièrement frappante il ne les exprime pas il paraît ignorer le nom ce qu'on sait de l'inconscient en principe et ce qui se passe dans les rêves il excelle à réunir les contraires et à les représenter en un seul objet il part de là pour nous indiquer que c'est que c'est présenté dans les langues les plus anciennes donc lui il a fait l'hypothèse que ça existait dans les rêves et il utilise pour ça comme fondement à son développement le fait que ça existe ou que ça a été découvert comme existant dans les langues les plus anciennes qui nous sont connues par exemple dans l'égyptien ancien alors dans l'égyptien ancien il existe des mots dans des sens opposés par exemple faible et fort par exemple lumière et obscurité il avance aussi que les égyptiens étaient assez civilisés pour une chose comme elle-même et son contraire mais par contre qu'il y avait un écart entre le mot et la chose il existe aussi dans cette langue des mots composés de deux vocables de son contraire mais qui expriment un seul sens et ça c'est intéressant il avance que tout concept naît par comparaison et ça je trouve que c'est une notion assez intéressante par exemple entre clair et obscur entre noir et blanc et que c'est les relations aux autres choses qui approchent ou éloignent du sens donc tout concept est le frère jumeau de son contraire par exemple fort garde le souvenir de faible ce que nous dit Freud en se basant sur l'article de 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 en réalité le mot ne désignait ni fort ni faible mais le rapport entre les deux et la différence qui les avait créés ces deux mots fort et faible alors ce qui est aussi intéressant c'est qu'en égyptien pour comprendre le sens d'un mot par écrit ce qui signifiait un mot une notion ou son contraire le mot était suivi d'images qui déterminaient le sens et ces images n'étaient pas prononcées par oral c'était le geste qui faisait la différence qui donnait le signe voulu au mot prononcé ce que Freud nous dit aussi c'est qu'au cours de l'évolution on suit les transitions existants entre le double sens et la signification unique parce que de ce double sens est souvent né une signification unique quand les mots à double sens se séparent et subissent une réduction phonétique donc ils changent un tout petit peu c'est le son qui change et ça c'est aussi intéressant pour nous de la même racine par exemple on trouve alors des fois ça a passé d'une langue à l'autre qui veut dire fort qui veut dire faible KEN ou KAN ils ont donc à ce moment-là une existence indépendante on retrouve ce phénomène dans les langues indo-européennes si pas mal d'entre vous ont fait du latin ça c'est une des premières choses dont on se rend compte par exemple Altus qui veut dire haut et profond SAKER qui veut dire sain et à la fois maudit mais il existe aussi une séparation c'est les contraires alors là des fois on passe d'une langue à l'autre par exemple CLAMARER en latin mais CLASSE c'est MUET BEUSER en allemand c'est mauvais et BASSE des références un peu anciennes c'est bon BAT c'est des choses qu'on disait dans notre jeunesse BAT c'est bon et BAD c'est mauvais WIDER en allemand WIDER c'est CONTRE et WIDER c'est ENSEMBLE avec voilà il existe aussi dans les langues anciennes des choses qui se sont répercutées bien sûr dans nos langues modernes c'est des mots composites comme en anglais WITHOUT c'est avec et sans ça nous explique encore qu'en égyptien les mots peuvent aussi subir un retournement et ça c'est drôle c'est un peu comme en verlan aussi bien dans leur élocution que dans leur sens donc GOOD qui peut signifier bon ou mauvais moi alors il peut aussi se prononcer TOUG TOUG ça veut dire ça peut vouloir dire bon ou mauvais ça dépend de l'endroit où il est placé donc ce qu'on disait tout à l'heure ce que disait Véronique aussi tout à l'heure depuis tout le temps l'homme joue avec la langue il dit ça d'observer le plaisir qu'ont les enfants à jouer avec la langue et avec les sons donc cet article que Freud écrit basé sur ce bouquin de Karl Harbel est une confirmation pour lui de la conception de l'expression de la pensée dans le rêve qui aurait un caractère régressif archaïque donc il pense que voilà c'est une illustration d'un caractère régressif archaïque qu'on trouve dans les langues anciennes dont on trouve les traces dans les langues modernes voilà pour cette référence de Lacan à Freud je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça mais est-ce que tu pourrais essayer de nous dire pourquoi est-ce que à ton avis Lacan fait référence à ce texte ? Pour essayer je pense d'élaborer le fait que les mots peuvent avoir un sens ou un autre ou si dire tout et son contraire ou à peu près c'est ce qu'on comprend c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à à l'effort que le psychanalyste doit faire pour entendre pour saisir aussi l'articulation l'énonciation du patient en l'analysant et ne pas partir d'une notion d'être connu ou être universel ou accepté ça c'est une chose mais ça peut aussi vouloir dire effectivement que pour quelqu'un ça a un sens tout à fait contraire ou qui lui apporte une autre signification on en trouve des traces comme ça dans le langage pardon ? c'est comme tout à l'heure sur la question de la science mathématique et le non scientifique cette science contient l'idée du non scientifique pour ça la Kant s'autorise ses références à la logique et à la topologie il me semble c'est comme ça que je l'entends en tout cas là je vois pas vraiment le rapport mais voilà si parce que tu dis fort évoque faible science non science non science mais science évoque parce que si une science est un savoir le scientifique est quelque chose qui effectivement n'est pas du champ psychanalique on a toujours cette cette bi-valence des termes c'est ça et peut-être aussi pour pour la Kant d'essayer de de démontrer cet écart entre le mot et la chose parce que ça peut aussi être ça à mon avis est-ce que quelqu'un a lu l'article de Ben Venest qui c'est qui avait fait ça je sais pas je sais pas s'il y avait eu un volontaire moi je l'ai pas trouvé moi j'ai lu chez Ben Venest le chapitre remarque sur la fonction du langage dans la découverte freudienne Ben Venest dans les pages 78 à 80 démonte un peu cette justement cette référence de Freud qu'il a cité Alexandra il dit donc il n'est pas inutile d'indiquer que des raisons de faits retirent tout crédit aux spéculations étymologiques de Karl Abel donc il s'inscrit plutôt en faux à cette idée de réfléchir au fonctionnement du langage dans ses relations avec des structures infraconscientes du psychisme et se demander si les conflits qui définissent ce psychisme n'auraient pas imprimé leurs traces dans les formes mêmes du langage et c'est là qu'il cite il a posé le problème donc Freud a posé ce problème dans un article publié en 1910 intitulé sur le sens opposé des mots primitifs Freud a cru trouver dans une étude d'Abel la preuve que la manière de procéder précité dont est coutumière l'élaboration du rêve est également propre aux plus anciennes langues communes qui après il conteste vraiment cette association je ne vais pas vous relire tout le chapitre mais c'est l'analogie qui aurait été découverte entre le processus du rêve et la sémantique des langues primitives où un même terme énoncerait une chose et son contraire aussi bien c'est un peu la position de Benveniste par rapport à ce terme de Freud et donc il est d'accord ou pas d'accord avec Freud il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord avec Carl Abel et puis non il n'est pas d'accord avec l'usage Freud de Carl Abel de s'appuyer dessus si tu veux il dit devant ses perspectives il n'est pas inutile d'indiquer que des raisons de fait retirent tout crédit aux spéculations étymologiques de Carl Abel qui ont séduit Freud nous avons nous avons affaire non plus à des manifestations psychopathologiques du langage mais aux données concrètes générales vérifiables livrées par des langues historiques donc ce n'est pas un hasard si aucun linguiste qualifié ni à l'époque où Abel écrivait ni depuis n'a retenu ce gegensin der urworte donc c'est assez radical dans des façons de montrer qu'aucune des preuves alléguées par Abel ne peut être retenue donc il s'écarte là de l'usage qu'ont fait Freud c'est comme ça que je le comprend en tout cas moi j'ai délu aussi et donc moi ce que j'ai retenu qu'il est d'accord ou pas d'accord je dirais qu'il est en train de ne pas être d'accord mais en même temps il s'appuie sur le travail de Freud moi j'ai souligné donc une des premières phrases qui est donc au début du chapitre c'est l'analyste opère sur ce que le sujet lui dit c'est-à-dire il y a quelque chose de dire c'est là et je pense que c'est ce que moi j'ai compris l'opposition ça serait sur ce pouillet donc sur les éléments historiques un peu sur l'analyse comme s'il avait quelque chose qui était construit déjà à l'avant donc je pense qu'il va pontouer quelque chose de l'or d'une particularité je pense qu'il dit quelque part qu'il dit dans la page 82 au milieu il dit les distinctions que chaque langue manifeste doivent être rapportées à la logique particulière qui les soutient et non soumise semblée à une évaluation universelle c'est ce que moi j'ai retenu de ce travail je fais une petite recherche parce que Van Venis ce qui va situer après c'est la question du sujet de l'énonciation donc je pense que ce qui est important sur ce qui est la langue pour lui si je ne me trompe pas il fait une distinction entre la langue et le langage j'ai lu plusieurs parce qu'on a eu le temps d'autres choses et c'est que la langue c'est un principe interne au langage et ne sert pas à la communication et c'est quelque chose qui est dit donc c'est ce que j'ai retenu je pense qu'il contradit parce que j'ai retenu de ce chapitre-là sur la question d'un c'est presque d'un historique universel qu'on pourrait rencontrer et que lui il pointe sur la question de que en analyse il travaille sur ce que les sujets il lui dit mais ce que Freud a utilisé cet article pour illustrer ses principes ou ses inventions dans le processus de rêve qui était la contradiction et qu'est-ce que je dis la contradiction et l'opposition il dit qu'il retrouve là des processus qui lui semblent identiques alors Lacan reprend ça pas dans le même cadre mais justement pour dire que les mots peuvent vouloir dire ceci ou cela et pas forcément seulement dans le processus de rêve d'après ce que je comprends donc je pense que Lacan n'est pas d'accord avec Benveniste mais c'est important ce qu'a ajouté aussi Sandra page 82-83 c'est vrai que Benveniste n'est pas en train de contredire la question de l'analyse des rêves de Freud c'est pas ça mais il tend qui prend des distances par rapport à une confusion que ferait Freud ces confusions semblent prendre naissance chez Freud dans son recours constant aux origines de l'art de la religion de la société du langage c'est par rapport à ça qu'il prend des distances pas du tout par rapport à l'usage freudien du rêve donc il est en désaccord de linguiste oui voilà exactement en tout cas moi j'ai l'impression que j'ai lu le texte de Freud il y a quelques mois et j'ai pas lu le texte de Benveniste mais il me semble que Lacan est énervé parce que Benveniste a écrit un article à la demande de Lacan et qu'il a pas écrit ce qu'il aurait voulu qu'il écrive c'est ça qui est en train de se passer non ? d'accord il parle de la carence du linguiste cette carence du linguiste j'ai pu l'éprouver d'une contribution que je demandais au plus grand qui fut parmi les français pour en illustrer le départ et donc voilà il est énervé parce qu'il a demandé un article sur les mots antithétiques et non seulement Benveniste n'a pas écrit ce qu'il aurait voulu qu'il écrive mais il a écrit quelque chose qu'il a énervé puisqu'il dit le linguiste ne peut mieux faire qu'il parut au verdict que le bonheur du signifié exige que le signifiant ne soit pas antithétique voilà en gros la belle affaire quoi il me semble que il est énervé parce que Benveniste n'a pas retiré de cet article ce que lui-même en a retiré mais évidemment nous sommes laissés à nous-mêmes pour deviner ce que ça pourrait bien en être moi ce qui m'a semblé être tout à fait frappant dans cet article de Freud c'est l'idée que le binaire est au principe du sens c'est-à-dire que le même mot veut dire deux choses opposées et que finalement les choses finissent par se séparer mais ça marche toujours par deux en fait et il me semble que ce que Lacan a envie de commencer à dire c'est que ce qui est au principe du sens c'est le son c'est que le sens se déplace bien plus par les voies du son que par les voies du binaire en fait et on commence vraiment à toucher à quelque chose qui atteint la primauté de l'ordre symbolique parce qu'on sait quand même que le principe de l'ordre symbolique c'est le binaire c'est hyper signifiant c'est-à-dire homme-femme enfant-anite chien-chat jour-nuit etc et que là Lacan essaye de nous emmener au-delà du binaire qui est au principe du symbolique classique avec les stoïciens et notamment la phrase il fait jour on s'en fiche qu'il fasse jour en fait c'est-à-dire on s'en fiche qu'il ne fasse pas nuit c'est-à-dire le point l'intérêt du langage c'est pas qu'il fasse nuit au jour c'est que ça dise il fait jour et donc on se tâche donc d'une construction donc langagière représentative de la réalité pour s'interroger bien plus sur l'effet du langage en tant que tel en tant que corps justement donc ça a toute cette idée de tout son mérite de que les stoïciens considèrent le langage comme un corps justement en tout cas comme ayant une une motérialité qui a un effet qui n'est pas du tout soumis au principe du binaire c'est pour ça que ça va tout à fait avec ce qu'on avait dit au titre de la première question qui était l'idée que Lacan essayait de de recentrer donc l'abord du langage par la psychanalyse sur l'autonomie du signifiant et pas sur le signifiant qui en fait évoluerait par les voies du sens je pense je pense qu'il y a un enjeu je le dis comme ça sans avoir lu le texte de Benveniste mais j'en avais lu un petit bout que René m'avait envoyé et il me semble qu'il y avait une question de l'intentionnalité que Benveniste disait que finalement ce qui faisait sens c'était l'intentionnalité de de la personne qui parlait et donc c'est ce que Lacan doit appeler le bonnesse du signifié c'est à dire ce qui voudrait ce qui ferait ce qui ferait sens c'est ce qu'on veut dire et Lacan est hyper énervé parce que en fait tout son tout son texte et toute sa position vise à démontrer par A plus B qu'on ne sait pas ce qu'on dit puisque vous vous rappelez que dès le début du texte il avait dit on ne peut pas dire que Freud anticipait saussure et moi-même je me suis anticipé sans le savoir c'est à dire on ne sait pas ce qu'on dit on est nous-mêmes traversé par le langage et il est vraiment énervé que Benveniste en soit revenu à cette espèce d'idée qu'il y aurait une intention d'énonciation qui serait donc le moteur de l'évolution du langage et donc il n'est ni d'accord avec cette primauté dubinaire signifiant qu'on retrouve dans les mots antithétiques le principe dubinaire comme au principe du sens ni l'idée de l'intentionnalité qui serait plutôt du côté d'un côté à la ricœur c'est avec Paul Ricœur vous savez comment on sait ce qu'un texte veut dire on regarde qu'il a écrit ça c'est le principe herméneutique de Paul Ricœur c'est à dire c'est Foucault qui a dit ça il doit vouloir dire ça ça c'est deux manières de de faire de donner du sens au langage que Lacan écarte vraiment dans ce texte très fort au profit de ce côté effet de cristal autonomie du signifiant impact sur le corps corps comme lieu des signifiants de l'autre voilà donc ça il me semble à la fois de mémoire et de de reconstruction je dirais que c'est l'enjeu de cette référence il est dit j'ai la référence à laquelle tu fais référence donc dans la page 85 jusqu'à la fin il dit en revanche à la différence du signe linguistique ce signifiant multiple et ce signifiant unique sont constamment liés par un rapport de motivation ça c'est exactement ça Sandra donc c'est ce qui ferait suppléance au point de capiton finalement ce serait la motivation de celui qui parle voilà une espèce de balayage par Lacan de ces élucubrations qui lui paraissent comme disait Alexandra pas être aveugle mais qui font qu'on est sourd à l'expérience au réel de l'expérience humaine qui est d'être une chair trouée de mots qui distribue à notre bien sans aucune sans contrôle de notre part nos modes de jouissance et nos arrangements avec la pulsion enfin il me semble qui essaient vraiment de détruire toute idée qu'il y aurait une personne in control d'ailleurs je ne sais pas si vous avez la même expérience clinique que moi mais je trouve ça frappant de nos jours le nombre de gens qui viennent et qui parlent du contrôle de ne pas arriver à être en contrôle de perdre le contrôle et de l'angoisse dans la mode comportementaliste oui mais si vous permettez aussi cette cette remarque j'ai parlé non plus et je regrette le texte de Benveniste mais Freud se définit d'abord et pas seulement dans ses écrits mais surtout dans ses actes à travers son histoire et par son histoire ce qui est un point commun avec Marx sur lequel on reviendra vraisemblablement ultérieurement donc là on a cette différence entre l'histoire d'un côté la linguistique de l'autre et par rapport à ce qu'on éborde du contrôle moi ce qui me frappe justement dans beaucoup de patients qu'on est amené à voir oui il y a cette question du contrôle mais souvent il n'y a plus la question de l'histoire et c'est même quelque chose d'ailleurs qui dépasse actuellement le schéma et pour lequel on peut même prendre l'histoire si j'ose dire de la pandémie actuelle puisque le principal problème dans la gestion de notre Occident c'est d'abord justement comme si on avait perdu l'histoire ce qui n'est pas du tout la même chose par exemple sur les réactions asiatiques et ça je crois que c'est un élément important dans toute l'oeuvre de Freud sur lequel bien évidemment Lacan se positionnera au fur et à mesure de manière différente c'est une remarque tout à fait intéressante et je pense souvent à ce que Foucault disait des modes d'être du langage à des époques données notamment à l'époque moderne pour lui était spécifié par le mode d'être du langage qui était l'historisation et en effet je trouve que de plus en plus ce mode d'être du langage qui était l'historisation c'est-à-dire cette idée de faire sens avec une temporalité linéaire organisée de la naissance à la mort avec des passages obligés etc ce mode d'être du langage est en phase de perdre sa place hégémonique on n'est plus dans une modalité d'historisation une simple remarque amusante pour Noël j'ai offert aux psychologues qui bossent avec moi l'histoire de la sexualité de Foucault ils ne connaissaient pas ils ont été enchantés ça c'est bien est-ce que vous voulez que je vous fasse un retour sur la référence que j'ai lu ah oui s'il te plaît Nelson parce qu'il y a cette phrase l'objet est l'incorporel majeur d'Esteviciens oui bon c'est moi j'ai fait plus un travail sur la première partie du texte c'est préface donc c'est un préface à une thèse la préface à une thèse d'Anika Riflet une thèse qui s'appelle Jacques Lacan donc et je vais faire plus référence à la première partie de ces textes Véronique et je profite aussi pour te remercier pour cette lecture à la lettre de radiophonie je trouve que c'est très éclairant pour moi ainsi que les collègues qui font des autres contributions de lecture donc dans cette préface cette préface Lacan il fait quelques interventions que je trouve très intéressantes y compris pour les travailleurs on peut dire comme ça de la santé mentale bon d'une part il s'en prend très directement au discours universitaire d'ailleurs c'est en préface à une thèse à une thèse qui va être présentée à une université donc il dit déjà mais ces cris sont impropres à la thèse universitaire mais quand même il écrit cette préface il dit qu'il fait les choix d'une personne jeune pour écrire cette préface donc il y a une sorte un peu comme des confiances aussi des Lacan aux jeunes probablement parce qu'ils n'ont pas encore été cooptés par certains discours peut-être aussi c'est une question de la jeunesse peut-être aussi en même temps il dit qu'il n'y a pas de savoir sans discours et il commence les préfaces en faisant référence à deux professeurs qui sont des nullités et c'est assez intéressant et en bas de page c'est mentionné que les nullités ne sont pas du tout Serge Leclerc et quelqu'un d'autre Bonjour la dénégation et après on essaye de trouver dans les textes quelles sont les pistes pour ces nullités si ce n'est pas les clairs bon après il y a Politzer qui apparaît aussi plus tard dans les textes donc il fait référence à la domination établie de discours universitaire dans l'Union soviétique et ses préférences à Politzer bien de l'art et Politzer c'était un professeur de psychologie qui essayait de faire une synthèse entre psychologie et marxisme et qui avait apparemment pas mal de places à cette époque là donc c'est un texte de 1970 le texte de Lacan il fait référence au pouvoir croissant de l'université et comment le discours universitaire véhicule le discours du maître et il met en parallèle l'enseignement qu'il donne à Sainte-Anne depuis déjà sept ans un enseignement hors université et d'ailleurs à la fin du texte il dit que Freud il a eu la chance de ne pas avoir avec lui la meute universitaire donc c'est un texte où il commence à s'affronter pas seulement au discours universitaire mais aux universitaires eux-mêmes donc il fait référence aussi il y a un terme qui apparaît dans ce texte à plusieurs reprises c'est le terme de ségrégation ségrégation de la psychiatrie donc il parle de la psychiatrie française à cette époque il dit que la psychiatrie française a une ségrégation de la part de la faculté de médecine ou de la structure universitaire et il il évoque la question de l'asile et les ghettos et de la psychiatrie qui même si elle a une fonction ségrégative comme il le dit aussi dans son texte d'un autre côté la psychiatrie elle-même elle est dans cette place de ségrégation à l'intérieur de l'asile et donc c'est dans ces ghettos que la psychiatrie française est réduite en tout cas cette année septembre on peut toujours voir que la psychiatrie par exemple ici en Suisse les enseignements aux internes se déroulent toujours au sein des hôpitaux psychiatriques et même les hôpitaux psychiatriques entre guillemets en Suisse elles sont modernisés et puis il y a toujours une place c'est la psychiatrie à l'intérieur de ce que Lacan appelle les ghettos il parle de la psychiatrie refoulée dans les ghettos asylaires mais en même temps il dit que c'est un lieu qui se prête aux exploits de la civilisation pourquoi il dit ça parce que Lacan il est régulièrement invité par son enseignement à Saint-Anne Saint-Anne c'est un hôpital psychiatrique au 14e arrondissement de Paris donc il a donné son enseignement là dans son amphithéâtre je ne sais pas si vous l'avez connu cet amphithéâtre mais je travaillais à Saint-Anne c'est un amphithéâtre qui n'est pas très grand il peut y avoir une centaine de personnes au maximum et c'est un lieu qui lui a permis de donner cet enseignement pendant sept ans il appelle ça la chambre d'amis qu'il a accueillie des discours universitaires Politzer qui est cité avec cette nouvelle psychologie universitaire apparemment il était même nommé par le CNRS Centre National de la Recherche Scientifique CNRS Politzer à l'époque donc il semble que cette synthèse possible entre marxisme et psychologie avait même une place à l'université et d'un autre côté on peut se poser la question par rapport à la création du département de psychanalyse à Paris VIII comment Lacan aussi il n'évoque pas dans ce texte mais avec quelle idée Lacan aussi a créé ce département de psychanalyse à Paris VIII quand on voit aussi ses positions très fermes face à l'université il dit aussi qu'il exprime une crainte aussi dans ce texte c'est qu'il soit lui et ses écrits soit tout simplement copié il fait référence à ça que son enseignement soit copié tout simplement par l'université voilà il y a aussi quelques mots par rapport à la médecine toujours aux médecins il dit pour les médecins c'est vivable d'ignorer complètement l'inconscient c'est-à-dire les discours donc là il fait aussi référence à comment la psychanalyse peut être complètement évacué de l'université et des universitaires qui sont les médecins je peux t'interrompre je trouve ça très intéressant qu'ils disent mesurera-t-il à quel point c'est vivable d'ignorer complètement l'inconscient ce qui veut dit maintenant pour lui veut dire ce qui maintenant pour lui veut dire ignorer l'inconscient c'est-à-dire le discours enfin encore Balint j'étais prophète quand on voit ce qui se passe c'est sûr mais ça veut dire quoi ignorer l'inconscient c'est-à-dire le discours à cette même époque en 69 il y a eu cette colloque à la salle pétrière sur la plate et la psychanalyse dans la médecine c'est 69 et là c'est 70 et dans la plate de la psychanalyse dans la médecine justement Lacan dit que la juissance par exemple est complètement exclue de la médecine et je me demande s'il n'y a pas un lien par rapport à ces propos-là aussi c'est-à-dire l'absence totale des prises en compte de la de la de la de la de la psychanalyse à la médecine, il dit qu'on lui amène une patiente très déprimée qui a déjà vu plein de médecins pour qu'elle soit vue par Lacan. Il dit qu'il n'a plus revu cette patiente après parce qu'elle tenait absolument à sa dépression. Il fallait surtout pas toucher à sa dépression. Donc je pense, je me demande s'il ne fait pas référence aussi quelque part à ça, la dimension de juissance qu'il peut y avoir dans la présentation clinique et les symptômes des patients pour les médecins. Un exemple, juste à l'époque, dans les années 8 ans, je travaillais à l'hôpital Cochin dans son secteur pour patients toxicomanes, c'était l'époque du sida et il y avait les patients toxicomanes hospitalisés parfois qui étaient en manque parce qu'on ne leur donnait pas les traitements de substitution. Et une fois, je me souviens, c'est un service d'orthopédie pour que les patients toxicomanes qui avaient plusieurs fractures n'aillent pas chercher sa drogue malgré son mauvais état. Les orthopédistes l'avaient mis en traction, c'est-à-dire la chambre était en traction, il ne pouvait pas quitter son lit pour qu'il ne puisse pas chercher la drogue à la cafétéria. Alors qu'il s'agissait peut-être de lui proposer un traitement de substitution pour calmer, entre guillemets, sa juissance pour les substances, lui donner une autre substitute et qu'il puisse continuer ses soins. Donc là, comme c'est quelque chose d'exclu complètement de la vision des médecins, voilà, on l'a attaché au lit pour qu'il ne puisse pas sortir. Voilà, je me demande si je ne fais pas référence un peu à une sorte de vision des médecins très cartéciennes où on ne voit pas la juissance aussi qui se cache derrière le discours du patient et ses symptômes. Si je peux me permettre, il me semble qu'à l'occasion de ce discours aux médecins, à la salle pétrière, il me semble que c'est à ce moment-là, à la suite de ce discours, Lacan avait reçu une volée de bois vert de la part de l'université représentée par le corps médical, simplement pour avoir dit que pour le psychanalyste, la plainte, enfin non, pour lui, Lacan, dans la plainte du patient, il y a non seulement le besoin adressé au médecin, mais aussi la demande et le désir. Et ça, c'était très mal passé puisque les universitaires, les professeurs qui étaient là à assister, lui ont rétenu très vertement. Et il me semble que c'était à l'occasion de s'aller pétrière. Je ne suis plus sûr de la temporalité, mais c'est à peu près à cette période. Et donc, c'était une alerte très forte du rejet de l'université, de tout ce qui nous occupe, y compris la jouissance, même si je n'en avais pas parlé, je crois, directement dans ce discours. Et là, d'une certaine manière, il avertit que le sujet n'est plus, que ne reste que l'objet, au sens où il n'y a plus besoin. Moi, je pense également, si je me permets de rajouter un petit point à toutes ces questions passionnantes, ça m'a tout de suite fait penser à la phrase de Lacan, « L'inconscience et la politique ». La phrase du séminaire 14 que Miller a longuement commentée dans « Intuition milanaise », et qui est vraiment une inversion de la perspective freudienne, puisque vous savez que Freud interprétait la politique à l'aune de l'inconscient, c'est-à-dire il lisait les phénomènes politiques à partir de la logique inconsciente, identification, rivalité, deep, etc. Tandis que Lacan disait « L'inconscient, en effet, est un effet désignifiant, maître du temps, de l'époque ». Et donc, l'inconscient, c'est la politique, parce que notre inconscient est un effet de la politique de notre temps. Je pense qu'il y a aussi une référence à ça, que l'inconscient, c'est un discours, c'est pas l'inconscient freudien qui serait le sol, enfin le sous-sol du conscient, avec tous les rêves, les fantasmes et les imaginaires et toutes ces magnifiques choses, à la Bruno Bettelheim, les contes de fées et tout ça. L'inconscient, c'est un discours, c'est-à-dire notre inconscient aussi est un effet du discours, de la politique, des signifiants, des logiques. Tout à fait, tout à fait, si je peux me permettre, parce que le corps médical, justement, décerne le corps comme un décerne d'un diplôme scientifique, et qu'il s'agit de cesser de le cerner, d'une certaine façon, pour rejoindre quelque chose qui serait une lexique, ou quand même moins corseté par le discours universitaire. En tout cas, il est énervé. Ouais, moi j'aurais été furieux. Je sais pas Nelson, on t'a interrompu, peut-être mal à propos. Non, 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 pour moi c'est très bien, c'est vos réactions parfois. Il y a juste une référence au narcissisme des petites différences, à la fin du texte. Le narcissisme des petites différences, qui est évoqué par Freud comme une composante aussi du racisme, de la xénophobie, de la haine de l'autre. Et c'est juste avant d'aborder la question de la métaphore, de la métonomie, de l'objet A. Je me demande si cette question du narcissisme, de la petite différence, a aussi un point de connexion avec l'objet A. C'est la page 401, Freud, voilà, du narcissisme et de la petite différence. C'est joli parce que c'est suivi par cette référence à Freud, je sais pas ce que tu en penses. Ce dont Freud ne semble pas avoir su qu'il pouvait rendre grâce, c'est de le devoir à ce narcissisme d'être Freud à jamais, c'est-à-dire sa vie durant. Je comprends pas très bien cette phrase. Elle est étonnante, hein ? Elle est étonnante, oui. Je comprends pas très bien cette phrase. Moi non plus. Je pense qu'elle est très juste dans sa référence à Freud, et là encore dans sa définition par l'histoire, sur lequel Freud, à plusieurs reprises justement, a eu des réactions parfois très fortes. Je pense notamment quand Jeannet, lors du passage de Freud à Paris, quand Jeannet a voulu lui rendre visite, et où Freud lui a fermé la porte avec une force extrême, pour une raison tenant simplement à quelques mois d'expression d'un concept légèrement différent. C'est qui qui a fermé la porte à qui ? Freud a fermé la porte à Jeannet. Jeannet a demandé à rencontrer Freud. Jeannet, qui était enfin quelque part de pratique, a demandé à rencontrer Freud, qui était de passage à Paris, et Freud a refusé violemment de même rencontrer Jeannet. Alors que Jeannet était l'expression, je dirais, de la bienséance parisienne dans sa manière d'être, de pratiquer, donc il voulait d'une certaine façon pouvoir échanger avec Freud. Et là, Freud a fermé la porte violemment. Je crois que c'est ça ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on pourrait dire, Véronique, dans le paragraphe qui est un peu avant, ce qu'il fait le savoir de ne pas se détacher de la jouissance, mais néanmoins d'être jamais que celle de l'autre, ce qu'il reprend comme étant le narcissisme de la petite différence, qu'aurait reconnu la Freud, sans le savoir en fait, et qui fait qu'il est vraiment Freud, lui, il met ce narcissisme de la petite différence dans la jouissance, qui est toujours unique, toujours individuel, particulière, etc. Je comprends ça comme ça. Ce qui fait que Freud est éternellement Freud, c'est-à-dire l'inventeur de la psychanalyse, et des concepts qu'on continue d'utiliser, c'est que là, Lacan a transmuté en concept de jouissance. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire ça un peu comme ça ? Oui, oui, je pense. Je n'ai pas lu cette préface, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser, en fait, à ce que dit tout le temps Freud, c'est que ce qu'on est le plus, c'est ce qu'on a rejeté de nous-mêmes et qu'on attribue à l'autre, qui serait le principe explicatif du narcissisme de la petite différence, en fait. C'est pas vouloir, enfin, ne pas vouloir reconnaître sa propre jouissance, qu'on attribue donc à l'autre, et qu'on vient ensuite frapper de notre haine. Oui, parce qu'insupportable. Insupportable, parce que c'est la nôtre, enfin, c'est la dernière partie du texte « Instinct, enfin, pulsion et destin des pulsions » où Freud explique tout à fait ce sujet. Il est 12h15, je vais continuer à s'arrêter. C'est comme ça qu'on voit que nous sommes des corps au sens stoïcien. Voilà, je dis jusqu'à 12h30, ça s'arrête parce que j'ai mis jusqu'à 12h30. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux rassembler encore quelque chose, dire quelque chose, et puis si tu veux dire un mot sur la prochaine séance pour les participants, est-ce qu'on commence avec la question 3, la réponse plutôt, 3 ? Oui, on va faire la question 3, je pense que la question 2, la camp continue à s'écarter de linguistique et technologique. Je la relirai et s'il y a ramassé quelque chose en 10 minutes, je le ferai la prochaine fois. Donc, cette page, la page 409 de Radiophonie, je pense que ce n'est pas notre cas à nous seuls dans le champ lacanien. C'est vraiment une page hyper complexe et j'ai beaucoup lu les commentaires d'Éric Laurent, de Pierre-Gilles, etc. et eux ne sont pas clairs non plus. Ce qui est plus clair, c'est les élucubrations qu'ils en donnent. Il faut essayer de suivre un petit peu les références et de voir ce qu'on pouvait en faire par nous-mêmes. Mais je pense que cette page demeure quand même assez opaque. Je pense qu'on en a quand même retiré quelque chose, notamment ce qu'en dit Éric Laurent que je trouve très juste, c'est qu'à partir du moment où le corps devient le lieu des signifiants de l'autre, la notion d'auto-érotisme prend un sens tout à fait autre qui est le sens suivant que le corps se jouit des signifiants de l'autre. L'auto-érotisme lacanien, ce n'est pas tout à fait sucer son pouce. C'est vraiment la dimension de l'autre qui est très impliquée, même si c'est l'autre en tant qu'incorporé dans le corps de l'organisme du sujet. C'est des choses vraiment intéressantes qu'uniquement je trouve à prendre en considération. Pour la troisième question, elle a l'air relativement simple et elle ne l'est pas. Puisqu'on va demander à Lacan ce qu'il va faire de la métaphore et de la métonymie. Il va en faire tout à fait autre chose que ce qu'il en avait fait dans l'instance de la lettre. Je sais que Violaine s'était portée volontaire pour parler de la métaphore et de la métonymie, la métonymie dans l'instance de la lettre, mais on va devoir parler de ce que sont la métaphore et la métonymie pour Lacan dans ce texte-là, avec une référence très obscure à celui qui fait le maître au niveau de l'oreille, à Bélanie qu'Alexandra avait présenté. Il y a des choses vraiment très complexes. Et puis une référence au texte de Laplanche et de Leclerc et à Jean-François Lyotard, donc des choses qu'on va écarter. Donc ce que je voudrais faire, c'est suggérer que quelqu'un co-prépare avec moi cette question 3. comme ça peut-être pour changer un petit peu le côté une personne qui parle et les autres qui contribuent, mais peut-être que deux personnes parlent et se répondent. Oui, moi j'aimerais bien s'il y arrive. Je peux rélever les défis, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est toi qui parles, c'est avec plaisir, et donc on se parle pendant le mois ? On se parle pendant le mois, oui. Et on fait que la question 3, elle est relativement courte, mais elle est, je pense, technique. Elle est complexe. D'accord. En plus, tu as travaillé le texte de Jacobson, je crois. Moi, je l'ai travaillé, oui. Les questions, les anagrammes, vont devenir pertinentes. D'accord, je vais répondre à ça. C'est la question 3. Ok. Et puis pour la question 4, Christiane s'était proposé pour la préparer. Tu me demandais si quelqu'un voulait ça adjoindre à toi également, c'est ça Christiane ? Je pense que c'est une bonne idée d'être deux. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas présenter la question 4, de m'introduire, dire ce qui m'a intéressée, ce qui, voilà, le fil et de ce que ça m'a apporté. Ce n'est pas comme le relevé, je ne sais plus si c'était Nelson, une lecture terme à terme. Un bout, je vais tenter de faire ça, mais voilà. Surtout qu'elle est très longue. Oui. Volontiers, je trouve que c'est une bonne idée qu'on soit deux. Voilà. Du coup, il n'y aura pas le même fil puisque chacun son désir, voilà, donc je trouve intéressant. Donc, je ne sais pas qui serait d'accord. C'est quoi les dates des prochains séminaires ? Alors, le 27 février, samedi 27 février, ça serait donc Sandra et Véronique pour la question 3. Et puis, pour la question 4, ça serait le 27 mars. Donc, tu regardes, tu as le temps de voir aussi qui est fait avec toi et Véronique. Si ce n'est qu'il y aura une question que je voudrais clarifier, je vais voir ça aussi avec Véronique. Parce que si le 27 mars, on peut être en présence, l'idée c'était de favoriser le « en présence ». Mais ça, je ne peux évidemment pas le savoir actuellement avec l'état sanitaire du moment. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant, puis on pourra en parler aussi le 27 février, le cas échéant. En tout cas, je voulais encore remercier chaleureusement Véronique pour tout ce travail d'éclairage, de décortier, de cartierage, vraiment. Et puis, tous les participants aussi. Je pense qu'à la fin de l'année, on n'aura pas tout compris, mais on aura avancé sur des vues imprévisibles. C'est très bien. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et puis à vous dire à tout bientôt. Et puis, qui veut préparer la question 4, contacte donc Christiane. Voilà, exactement. Il est moins éroné en copie. Voilà, ok. Vous portez volontaire, c'est ça ? Je n'ai pas compris. David a levé la main. David, tu es ? Il faut ouvrir ton micro. Bien sûr, je disais au revoir. Ah, tu disais au revoir. Ok. Comme quoi, même les signes sont équivoques. Bien. Allez, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Merci, René. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.